Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour ce nouveau numéro de votre programme hebdomadaire de grand débat sur la télévision africaine. L'émission, c'est Club d'élite, la tribune où nous faisons le tour des grands sujets de l'actualité. Et cette actualité a été particulièrement marquée cette semaine par le sport et particulièrement le football. Entre la nomination du nouveau staff des Lyons indontables du Cameroun par le ministre des Sports et les contestations de la Fédération Camerounaise de Football qui estime n'avoir pas été associée pour ces nominations, plusieurs se demandent quel est l'avenir du football camerounais et des Lyons indontables du Cameroun. D'où le thème de cette édition, à savoir staff des Lyons indontables nomination, cafouillage entre MINSEP et Fédération Camerounaise de Football qui doit faire quoi. Et nous avons des panélistes sur ce plateau pour en débattre, mais comme à l'accoutumée, nous allons d'abord accueillir Edith Akumba qui vient dérouler les faits de la semaine. Bonjour Edith. Bonjour Christine Toulou, bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4. Alors, vous commencez par le problème d'insécurité qui persiste dans le département du Fondi. Le préfet Emmanuel Dikdent a pris un bon nombre de mesures cette semaine. Réunis avec les autorités administratives de la ville de Yaoundé et les leaders de syndicats, Emmanuel-Mariel Dikdent a rendu publiques des mesures visant à mettre terme à l'insécurité et au désordre urbain dans la cité capitale. La première mesure concerne bien évidemment les débits de boissons, donc le respect des heures de fermeture sera de mise. Elle vise à amener les opérateurs de secteur à se conformer aux règles qui encadrent leur activité. Donc 42 débits de boissons ont déjà été fermés et plusieurs autres sont dans le viseur de l'autorité administrative qui a également décidé de suspendre les contrôles illégaux des automobilistes dans les rues de Yaoundé. D'après le préfet, des personnes non habilitées se sont infiltrées dans l'exercice aux grands dames des usagers qui payent le loup tribut. Le préfet Jun Fungi a également annoncé l'intensification des campagnes de prévention routière dans les points de ramassage des passagers dans les agences de voyage. La mesure a pour objectif de s'y construire les actes de vandalisme et autres insécurités sur les usagers, surtout les conducteurs de mototaxi, qui pour certains sont de véritables relais de ces agresseurs et bandits. Les leaders des syndicats, des transports, ont été instruits de mieux encadrer les membres qui s'exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Il s'agit toujours d'insécurité. Le sanctuaire marial d'un volier a été vandalisé par des individus jusqu'ici non identifiés. Le sanctuaire de Simalène. Tout à fait. Le sanctuaire marial de l'appel de Simalène a été profané par des personnes non encore identifiées. Vous l'avez dit, dans leur acte de vandalisme, ces individus sans foi ni loi ont renversé la statue du Christ, décapité celle de la Vierge Marie, cassé les membres de celle de Saint-Michel-Archange. Au total, 14 statues représentant le Christ et la Vierge Marie, ainsi que 14 stations du chemin de croix, ont été détruites dans la nuit du 3 au 4 avril 2024. Des actes qui ont suscité l'indignation générale auprès des fidèles catholiques et même de l'opinion, de tant que de plus en plus, les lieux de culte sont victimes de vandalisme au Cameroun. En février dernier, c'est la grotte mariale de la paroisse Notre-Dame des Champs de Banjogdan, la chiocèse de Bala, qui avait été vandalisée. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Barga, a condamné avec fermeté cet acte qui, selon lui, rappelle que le Christ n'a pas encore fini de souffrir de son amour pour l'humanité. Le Prela a exhorté les fidèles à unir leurs efforts pour la pénitence, la respiration et la restauration du sanctuaire qui vit et vivra toujours malgré la profanation. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour déterminer les auteurs de cet acte ignoble. Au-delà du Cameroun, le nouveau chef de l'État sénégalais, Dioma Ifaille, a officiellement pris fonction. C'était bien mars dernier et le nouveau gouvernement est connu depuis hier. Élu le 24 mars 2024, le cinquième et plus jeune président du Sénégal a pris fonction cette semaine devant la Cour constitutionnelle et ses pères africains. Au cours de son investiture, le candidat de l'opposition, Dioma Ifaille, a promis un changement systémique à la tête de son pays et plus de souveraineté de la parole à l'acte. Le nouveau président, après avoir nommé son mentor et camarade de lutte, Ousmane Sonko, comme premier ministre, a présenté vendredi dernier les membres du gouvernement. L'équipe est constituée de 25 ministres, dont 4 femmes aux affaires étrangères, au pêche, à la famille et à la jeunesse, ainsi qu'à la culture. Au total, 13 cadres du PASTEF. Son parti politique hérite du portefeuille ministériel. Lors de son premier discours à la nation, l'ancien inspecteur des impôts a fixé les grandes orientations de sa politique pour les cinq prochaines années entre création d'emplois, démocratie renforcée, lutte contre la corruption, au dige des compagnies minières, la nouvelle équipe dirigeante est déjà à pied d'oeuvre pour réaliser ce projet de la rupture et redonner un nouveau souffle à ce pays qui a été dirigé pendant 12 ans par Macky Sall. Merci à vous Edith Akumba, vous nous avez permis d'être au cœur de l'actualité de cette semaine et nous allons vous accompagner avec l'éditorial que nous prenons comme deuxième rubrique de cette émission, une signature de Yann Etifia. Les 33 jours que le Cameroun a fait sans sélectionneur à la tête des lions indomptables appartiennent désormais au passé. Depuis le 2 avril dernier, Marc Brice est le nouvel entraîneur de la sélection nationale seigneur de football nommé par l'état du Cameroun. Sauf que cette nomination ne semble pas avoir l'assentiment du président de la fédération camerounaise de football. D'ailleurs, ce dernier a commis un communiqué dans lequel il fait savoir que la Fécafoot n'a été associée ni de près ni de loin au choix du technicien belge de 62 ans comme nouveau sélectionneur des lions indomptables. Samuel Eto'o fait savoir par la suite que cette décision unilatérale de l'état du Cameroun est en violation des textes portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, selon le décret de septembre 2014. Ce décret stipule en son chapitre 2, au troisième article, que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la fédération camerounaise de football. Ce seul élément juridique pourrait donc signifier que le choix de l'entraîneur des lions indomptables qui est inclus dans la gestion technique est une compétence dévolue à la Fécafoot. Par contre, du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, embrondit la convention relative à la gestion des sélections nationales de football signée en 2015 entre la même Fécafoot et le MINSEP. Dans l'article 9 du préambule de la dite convention, il est clairement indiqué que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministère en charge des sports, soit sur une mise à disposition de l'État. En français facile, l'entraîneur et le staff technique des lions indomptables peuvent être désignés de deux manières, soit la Fécafoot fait la proposition au ministère qui se prononcera favorablement ou non sur la question, soit l'État met à la disposition de la fédération un entraîneur et un staff qu'il aura lui-même choisi. Il semble que ce soit la voie de la seconde option qui a été privilégiée par l'État du Cameroun et la convention de 2015 le permet en même temps que le décret de 2014 dit que c'est le président de la fédération camerounaise de football qui parafle les contrats du sélectionneur ainsi que ceux des membres du staff technique même si c'est l'État du Cameroun qui les paie. Un front vient-il de s'ouvrir entre la fédération camerounaise de football et le ministère des sports et de l'éducation physique ? La Fécafoot et son président vont-ils signer le contrat d'un entraîneur qu'ils ont découvert en même temps que le grand public ? On n'en prend pas la direction, surtout que l'une des résolutions prises par les membres du comité d'urgence de la fédération camerounaise de football réunie hier du côté de Tinga à la demande de Samuel Eto'o est que le président de la Fécafoot doit leur proposer au plus tard mardi prochain des noms de membres des structures d'encadrement des sélections nationales. Comme on le dit dans les rues de Newbell, le ministre a nommé son entraîneur et son staff technique. Eto'o va lui aussi proposer sa part, mais est-ce que son combi de ministre en tiendra compte ? Pour ceux qui en doutaient encore, la guerre est donc clairement déclarée entre les deux camps et en attendant de savoir qui d'Eto'o ou de moelle et combi en sera le vainqueur, chacun d'eux ne doit pas perdre de vue que le principal perdant dans cette histoire, c'est le football camerounais. Bon dimanche et à dimanche prochain en attendant les nouvelles propositions en provenance de Tinga. Bon retour sur le plateau. de club d'élite. Après l'éditorial signé Yannick Effila, nous entrons dans le vif du sujet. Le thème, vous allez le voir s'afficher au bas de l'écran. Recrutement du staff des Lyons indontables, cafouillage entre le MINSEP et la Fécafoot qui doit faire quoi ? Le panel est déjà complet. Nous allons accueillir nos invités sur le plateau. Georges Améquet, bonjour à vous. Bonjour Christy, c'est un plaisir. Vous êtes juriste internationaliste et spécialiste des droits en droit du sport. Bienvenue sur le plateau du club d'élite. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Permettez-moi également de dire bonjour à les co-panélistes que vous allez présenter par la suite. Surtout à mon grand frère Somba que j'ai retrouvé beaucoup d'années. C'est vrai que dans les années 2013-2014, nous dévisions sur le plateau du banquet du savoir que présentait Joseph-Marie Elundou à Sky Radio. D'accord. Alors vous avez des nouvelles d'André Omanna qui vient d'être désigné le joueur du mois de mars à Manchester United. En Manchester United ou bien en Angleterre ? Non. En Angleterre étant dans le club Manchester United. Il faut dire qu'André Omanna c'est un joueur qu'on suit beaucoup, qui fait des bonnes choses pour le monde du football et singulièrement pour le Cameroun. Donc il est un des dignes ambassadeurs dont je crois qu'André Omanna mérite toute cette reconnaissance que lui vaut non seulement la presse anglaise mais aussi tous ses pères footballeurs dans ce pays-là. Je voulais également qu'il soit reconnu à sa juste valeur au Cameroun et qu'il continue à faire ce dont il a le don le plus absolu de défendre les buts pour les liens des notables et pour les clubs qui vont nous solliciter davantage. J'accueille ensuite Aristide Mangda. Bonjour à vous, vous êtes dirigeant sportif. Bienvenue sur le plateau du club. Merci de l'amitié que vous m'avez faite en me conviant à ce bancaire. J'espère pouvoir participer à vos éditions et participer à l'éclairage. Éclair la lente de nos compatriotes sur des questions aussi sensibles que celles qui nous conduisent aujourd'hui. Je vous ai vu réagir lorsqu'on parlait d'André Omanna. Vous avez quelque chose à ajouter ? Je ne peux ressentir que de l'émotion parce que c'est mon petit frère. Et la distinction qu'il a reçue une de plus cette semaine consacre ses grandes performances et traduit en un point douté qu'il est à l'heure actuelle dans notre pays. Si ce n'est le plus grand, du point de vue de ses amis, de son pays, c'est quelque chose de véritablement fantastique. Et nous ne doutons pas qu'il va persévérer et continuer. Il s'essaie de lancer et qu'il jouera un rôle éminent même au sein de l'Oléans et l'Ontario. D'accord. Dr Évéle Malik, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président du comité national Pierre de Coubertin. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir pour le comité national Pierre de Coubertin qui a en son sein l'Observatoire national du sport et de l'Olympisme, n'est-ce pas, que de participer à ce genre d'échange dans le but d'éclairer les Camerounais et d'apporter sa contribution à la compréhension des choses basiques du sport. D'accord. Et un peu plus loin, Fabien Bobo, bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour à votre riche panel, bonjour à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Il faut le dire, votre télévision est sur satellite. Et merci de m'avoir convié à votre débat. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Vous êtes consultant sportif ? Si, je suis l'un des pionniers d'avoir apporté ce concept au Cameroun, c'était en 2007, avec le feu Ndjemba et Lenva qui est mort, paie à son âme. Nous avons implémenté ce concept à la CRTV et je crois qu'aujourd'hui je suis un homme heureux parce que vous allez trouver sur les plateaux de télévision, consultant de ceci, consultant de cela. Avant nous, ça n'avait jamais existé au Cameroun. – Et nous allons accueillir un autre analyste sportif sur ce plateau, il s'agit de Pinon Omba. Bonjour. – Bonjour, bonjour, merci. Bonjour à tout le plateau, bonjour à l'équipe technique et surtout bonjour aux millions de téléspectateurs de Club d'Élite. J'espère que nous allons faire un débat constructif et qu'au bout du compte, c'est le peuple qui est manipulé à gauche et à droite, qui s'en tirera. Donc j'espère que nos éclairages vont permettre que les uns et les autres comprennent bien quels sont les enjeux et ce qu'il y a lieu de faire maintenant que nous sommes dans la crise. – D'accord. Le dernier invité que nous allons accueillir de Donny Somba, consultant de cette émission, bonjour. – Bonjour, bonjour également à nos millions de fidèles téléspectateurs. Le thème est un sportif dont je suis ici davantage comme accompagnateur de l'émission, n'étant qu'un expert en matière de sport. – Alors, vous êtes très bien vêtu, on va préciser que vous êtes habillé par l'habilleur des lions indomptables du Cameroun, Eldabo. – Oui, c'est du Eldabo, oui. – Alors, j'ai également été habillé par le même habilleur des lions indomptables, les tenues de Eldabo. Vous les retrouvez au Hilton Hotel de Yaoundé. – Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Docteur Evely Malik, nous commençons par vous. Dans son récent message à la jeunesse camerounaise, le chef de l'État a annoncé qu'il donnerait des instructions fermes au gouvernement, précisément au ministère des Sports en ce qui concerne l'avenir des lions indomptables du Cameroun. Alors, ça y est, le ministre des Sports a nommé un nouveau staff à la tête des lions indomptables du Cameroun. Que devons-nous retenir ? Qu'est-ce qui a véritablement changé ? – Merci. Je pense que, Madame Zana, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas être un prophète pour décrypter qu'il y a deux choses à retenir. Il y a premièrement une volonté de changement et deuxièmement un changement de volonté. Et je vais m'expliquer. Premièrement, il y a une volonté de changement. Ça veut dire que le chef de l'État, en donnant les dites instructions, lui-même l'a indiqué qu'il va falloir se réorganiser, travailler davantage. Il a indiqué un certain nombre de pistes comme cela et les instructions sont arrivées. Donc, c'est cette volonté de changement qui a conduit certainement aux actes qui ont été posées ça et là. Maintenant, il y a aussi un changement de volonté. Initialement, nous avons noté que dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures prescrites par le chef de l'État, il y a la volonté de reprendre en main, par exemple, la gestion des sélections nationales. Et ça s'est traduit par des actes de nomination. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un changement de volonté. C'est-à-dire, il y a eu la volonté exprimée de pouvoir rompre avec ce qui s'est fait jusqu'ici, qui n'a certainement pas porté les résultats escomptés. Parce que, disons-nous les choses très clairement, par le passé, c'était des choses qui étaient faites autrement. Ça se faisait au ministère des Sports, avec les collaborateurs du ministre, en collaboration avec la Fédération de football. Après le forum sur le football camerounais en 2010, il y a eu une volonté de l'État de se responsabiliser davantage la Fédération camerounaise de football, quant à la gestion de l'équipe nationale, et de préciser dans ce cadre les rôles entre l'État et la Fédération, n'est-ce pas, par une convention et par d'autres instruments. Bien, aujourd'hui, je pense que le message du chef de l'État est clair. À partir de ces instructions, il faudrait que les choses reviennent, la gestion de toutes ces choses reviennent vers le ministère des Sports, sous quelle forme nous découvrons chaque jour les différents actes qui sont pris. Et cela est la manifestation de ce changement de volonté dont je parle. D'accord. Georges Améquet, la nomination du nouveau staff des Lyons indomptables, la tête des Lyons indomptables du Cameroun, est donc tombée. Et nous constatons que tout de suite, un conflit ouvert a fait surface entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. La fédération qui affirme n'avoir pas été consultée avant ces nominations et qui accuse par la même occasion le ministère de n'avoir pas respecté le décret du 26 septembre 2014 du chef de l'État. Et de l'autre côté, nous avons eu sur la toile une réaction d'un membre du MINSEP qui a parlé d'une convention qui relève notamment dans son article 9 à l'Union 1, la mise à disposition de l'État relativement à la nomination du staff technique des Lyons indomptables. Alors, on se trouve là dans un cafouillage quand même. Nous aimerions comprendre sur le point de vue du droit. Faites-nous lire cette situation. Oui, il faut préciser que vous faites bien de l'indiquer. Nous sommes en plein dans un cafouillage, un cafouillage de mauvaise alloie. Parce qu'en réalité, on veut dire, faire dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Je crois que l'une des choses les plus essentielles dans la démarche du chef de l'État, c'est la concertation. La concertation, le dialogue. Et ce qui a manqué pour donner corps à la volonté du chef de l'État, c'est cette concertation qui fait énormément défaut à ce qui est rendu public aujourd'hui. Parce qu'il faut préciser que lorsque le chef d'État parle, il ne lui a pas échappé ou manqué à l'esprit de se rappeler qu'en 2014, il avait signé un décret qui organise et qui permet de savoir dans le fonctionnement de l'État de l'État qui fait quoi. Il a reparti les rôles à l'occasion de la signature de ce texte-là. Vous faites bien d'évoquer l'article 3 qui précise exactement ce qui doit être fait. Il faut dire également que cela a été indiqué qu'après 2014, l'OMINSEP et l'Afrique à foutre sont parvenus à une convention. S'il faut être dans l'exégèse pure du droit, on va dire que cette convention va un peu à l'encontre des dispositions du décret. Mais là n'est pas le problème. Pour ce qui se passe, vous voulez comprendre ce qui se passe, on n'a pas besoin de faire des alchimies pour comprendre que le décret a été mis en parenthèse. Et on a préféré la convention. Le ministre lui-même l'a dit dans la lettre qu'il a dit que c'est la Fédération Caménaise de football. Et lui-même a décidé de mettre le décret de l'État de côté et de prendre la convention. Et quand on prend la convention, il y a un article, un lien premier de cet article neuf, qui dit exactement comment est-ce que l'entraîneur est nommé. C'est par contrat que signe le président de l'Afrique à foutre après avis du ministre des sports. Mais ce n'est même pas là qu'on est allé. Parce qu'il faut préciser que la Fédération Caménaise de football a fait sa proposition à sa hiérarchie, à sa tutelle, proposition qui n'a pas été suivie. Il n'a pas été rappelé à l'Afrique à foutre que, compte tenu de tel ou tel élément, il ne nous est pas possible de donner suite. Donc on aurait pu avoir un avis négatif du ministère. Mais nous n'avons pas reçu ni d'avis négatifs ni d'avis favorables. On est passé à autre chose. Vous indiquez qu'il se pourrait que c'est la lignée A2 qui a été mobilisée. Donc la mise à disposition. La question qu'il faut se poser ici d'entrée de jeu, c'est comment s'opère la mise à disposition? Est-ce qu'elle est prise d'autorité ou alors c'est à la demande du bénéficiaire? Voilà, dites-nous. C'est cela qui est question parce qu'en réalité il faut dire que c'est l'Afrique à foutre qui est le demandeur. C'est l'Afrique à foutre qui est l'employeur de l'entraîneur, même s'il est payé par les déniés publics. C'est l'Afrique à foutre, le parti des liens indotables et de tout son encadrement technique. C'est l'utilisateur de l'encadrement technique. Il faut préciser que lorsque l'Afrique à foutre mobilise des dispositions du décret et par ricochet de l'année 1 de l'article 9, envoie une liste au ministère pour approbation. Le ministère, comme je l'ai indiqué tantôt, devrait retoquer soit approuvé. Lorsque vous ne faites pas, vous attendez tout au moins que la défaillance soit actée et qu'il vous soit demandé parce que certainement vous disposez des techniciens mieux qualifiés dans votre effectif que vous pouvez mettre à disposition de l'Afrique à foutre. Est-ce qu'on met à disposition ce dont on n'a pas ? C'est une des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on met à disposition ce dont on n'a pas ? Qui est-ce qu'on met à disposition ? Le ministère est dans son rôle ? Du tout. Le ministère des Sports a outrepassé ses compétences. D'accord. Dans ce domaine précis. D'accord. Le ministère a galvaudé ses compétences. Parce qu'en réalité ici, celui qui nomme, parce que même celui qu'on met à disposition va devoir signer un contrat avec l'Afrique à foutre. C'est l'Afrique à foutre qui va agréer ce dernier au point des instances internationales à l'effet de lui permettre de prendre place sur le banc de touche. Et l'on est notable. La signature du ministère seul ne suffit pas à permettre à un entraîneur de prendre place sur un banc de touche à l'occasion d'une rencontre internationale. Vous comprenez un peu ? D'accord. Donc quelle qu'en soit la volonté du ministre, elle doit être complétée par l'acquiescement et la volonté manifeste de la Fédération d'accompagner ce dernier. Parce qu'il faut préciser, Madame Christine Tholot, qu'on ne peut pas faire de l'amalgame. Ce qui s'est passé, parce que vous devez aller plus loin, dans l'article 4 du décret, pour savoir que dans la caromane technique, il y a un mélange de tout. Il y a des personnels qui ressortent de la compétence exclusive de l'Afrique à foutre ceux-là ne sont pas rémunérés par les données publics. Mais on a fait un fourre-tout qu'on a mélangé pour dire que voilà ce qu'on vous livre. Est-ce que c'est là qu'il est question ? Il y a des personnels fonctionnels du ministère des Sports qui sont dans cette liste-là. Il y a qui ne sont même pas camerounais qui sont dans cette liste-là. Mais de quoi parle-t-on ? Je crois que, si vous permettez, on aura le temps de revenir même sur le volet, la ligne A2 qui a été acceptée. Sur la mise à disposition. J'ai dit la question que je pose encore. Qui est-ce qu'on met à disposition et dans quelles conditions ? C'est à la demande de celui qui a besoin. Vous comprenez ? La mise à disposition n'est pas forcée. Elle n'est pas d'autorité. Mais ce qui semble se passer là, c'est qu'on vous a imposé des gens. On semble vous dire qu'on vous met à disposition des gens. Je voudrais quand même comprendre. Lorsque la fédération camerounaise de football a fait des propositions, parce que c'est le cas, la fédération a fait des propositions, lorsque le ministère ne valide pas ces propositions, quelle est la posture de la fédération en ce moment ? Doit-elle accepter la décision du MINSEP parce que ses propositions n'ont pas été validées ou alors elle doit faire appel ? C'est une démarche, vous proposez, parce que vous allez solliciter l'avis, tel que c'est bien dit, l'avis obligatoire du MINSEP des Sports. Cet avis, je l'ai indiqué, peut être soit positif, soit négatif. Encore on va revenir sur la forme de l'avis même, qui soit conforme ou facultative, on a dit obligatoire, mais on doit comprendre le sens obligatoire dans un avis favorable. S'il n'est pas favorable, c'est-à-dire qu'on retoque votre position, on vous renvoie la copie. Ah, ça n'a pas été fait. C'est ce qui n'a pas été fait. D'accord. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on vous renvoie votre copie, on vous demande de mieux pouvoir, de trouver celui qui respecte nos aspirations. Dans le cas d'espèce, on a semblé faire dire aux gens que c'est les prestations salariales qui étaient insoutenables. Et si c'est ça, trouvez-nous des entraîneurs qui peuvent accepter nos conditions financières. Oui, nous allons arriver là, à un moment donné. Pendant l'émission, nous allons en parler. Arif-t-il demanda, nous avons vu l'une de vos réactions, vous parler d'un vide juridique dans ce décret du président de 2014. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'il me soit tout d'abord permis de féliciter le coach Brice pour son brillant recrutement. Je ne parle pas encore de nomination. Parce que nous allons basculer tout à l'heure dans les vocables sémantiques auxquels nous ne pouvons pas échapper. Je félicite François Omambique. Vous savez que, lorsque j'étais pour moi une deux, je crois qu'en troisième, chaque fois que les lions indontables livraient une partie, on avait un cycle qu'on est tête d'Omambique. Et oui, il nous a fait rêver. Que de le revoir m'inspire beaucoup de joie. Et je suis convaincu parce que nous avançons à la vérité. Donc il faut donc tout d'abord leur insuffler une énergie positive parce que la tâche est ardue. Le travail est difficile. Ils auront besoin d'une énergie pour accomplir cette tâche avec beaucoup de dextérité. Lorsque j'ai pu le dire, je voudrais saluer le docteur et lui dire mon appréciation. Parce que je ressens bien au travers de ses propos qu'il maîtrise la question. Je salue son honnêteté puisqu'il révèle en l'écoutant qu'au moins l'africulture a participé au processus. Or, dans l'imagerie populaire, on a donné l'impression que tout a été fait de façon unilatérale. Comme si le maître, le professeur Mouelé-Kombi, s'était assis dans son bureau, a décidé unilatéralement, ils ont galvaudé, ils ont, comment dirais-je, d'occulté cette dimension informative qui voulait qu'effectivement, dans le cadre de ce processus, la Fédération a participé en proposant, n'eût été les courriers qui sont apparus en aval. Beaucoup de Camerounais se seraient imaginés que le processus n'était pas huilé en ce sens. – Surtout au regard de la réaction directe de l'Afrique a fait après ses nominations. – Tout à fait. Donc, la Fédération a donc… Donc, c'est pour les 20 premiers parents de voile. – D'accord. – Qui a été malheureusement entretenue au sein de l'opinion. C'est important que je le relève. Donc, lorsqu'il le reconnaît, je salue cette posture dont il était intellectuel. Maintenant, je parle de vie juridique, pourquoi ? Parce qu'on a également occulté sa dimension et entré à la convention. Pour ne s'accombuter que sur le décret. Qui est aussi l'émanation de l'État à la vérité. Parce que, quand on parle de la loi, c'est une volonté, c'est une émanation. C'est pour solutionner un problème. – Oui. – Elle a un esprit. On n'est pas venu ici pour faire… Comment dirais-je, pour revenir sur la hiérarchie des normes juridiques de Kelsen, de Hans Kelsen ? Non. Nous sommes venus pour expliquer aux Camerounais que ce dont ils ont entendu parler et qui a été tiré par les ficelles n'est pas conforme à la vérité. La vérité est que, dans le cadre de ces attributions, l'État régalien a pris ses responsabilités. Au cours du discours du 10 février de l'an en cours, le président, dans un réquisitoire, dans un diagnostic, je ne dirais pas sévère, froid, a dressé un bilan négatif qui est un bilan piteux. Vraiment. Parce que l'autre football constitue une très grande fierté. Et des mémoires d'hommes. Jamais le président, parlant du football, ne s'est exprimé en ces termes. Pour qui a un minimum d'intelligence et des jugeotes aurait pu s'imaginer qu'il y a quand même quelque chose de problématique. Le président a toujours cité les Lyons et l'Ontel par exemple. Au-delà du simple outil politique, c'est un élément de fermement, de foisonnement, où les Camerounaux se retrouvent. Figurez-vous que même dans le noso, dans les zones les plus acerbes, lorsque les Lyons jouent, il y a une relative accalmie. On estompe un peu, enfin, il n'y a pas de crépitement d'âme. Alors, c'est un sujet d'une très grande sensibilité. Pour vous expliquer ce qu'il y a avec le président, à un moment donné, il a dit qu'il a écouté. Donc, les décisions qui sont prises résultent en amont d'une volonté du président de la République. Et nous le verrons en aval du même président de la République. Puisque la convention qui vient compléter le vie juridique est claire en son article 9, alinéa 2. Mais on choisit de le galvauder, de l'occulter, comme s'il n'existait pas. Évidemment, on est obligé de basculer dans les vocables de recrutement, de nomination. Le président, le ministre n'a pas pris un acte de nomination unilatérale. Il le recrute sur la base de l'article 9, alinéa 2. De la convention. De la convention, pardon. Qui fait qu'effectivement, il peut acter en ce sens. Oui. La loi présente un vie juridique en ceci qu'elle n'apporte pas de détails précis ou spécifiques sur la notion de recrutement. En l'espèce, le ministre qui parle ex cathédra, c'est un professeur de droit. Et il le rappelle dans son courrier, lorsqu'il dit que l'État a les compétences pour interpréter les lois dont il se dote. J'ai pas la phrase. Alors, il s'appuie sur cet article pour combler ses vides et agir. C'est une instruction en amont. Vous comprenez ? C'est le même mécanisme. C'est obéi au mécanisme qui s'est opéré lorsqu'on a nommé l'équipe précédente. Ce n'est pas un fait inédit. Peut-être qu'il y a un problème parce que les uns se sont pleins au motif qu'il y a eu absence de concertation. C'est un grossier mensonge. Lorsque vous êtes associé au processus, vous écrivez. Ça veut dire que vous respectez un cadeau. Maintenant, le président de la République n'a pas donné suite aux sollicitations. On reviendra tout à l'heure sur les prétentions qui étaient quand même... Je suis amusé pour ne pas dire plus. Parce qu'on ne pourra pas ne pas intégrer cette dimension. Quand on parle du recrutement d'un entraîneur, il y a la conjoncture. Vous comprenez ? Il y a tout ce qui va avec. Il y a un contexte macroéconomique. Il y a l'austérité. Donc, le président a validé les propositions qui ont été faites par le gouvernement. Et c'est revenu, comme toujours, sous la forme d'une instruction. J'entends dire pour achever sous cette rubrique que l'on contesterait des instructions qui seraient venues. A-t-on jamais obtenu ou eu du président de la République que les instructions véhiculées par le ministre de l'État étaient fausses ? Je ne vais pas revenir sur divers exemples qui sont des cas probants sur la magistrature. Je n'ai pas un exemple très banal. Il y a eu un report du conseil de la magistrature. Il y a eu des instructions données par le secrétaire général, par exemple, au Garder des Sceaux. Et en train, j'extrapos le peu, mais pourquoi vous compreniez ? Au Garder des Sceaux sur, par exemple, le ministre de la Tarnapuda. Avez-vous suivi un seul jour qu'elles étaient fausses ? Vous voyez la vénalité, la grossiérité dans laquelle on veut nous emmener pour dire que le président de la République ne serait pas l'auteur des instructions qui ont abouti à ce sur quoi nous sommes parvenus. Donc, nous allons revenir pour apporter davantage d'explications sur la question. D'accord. Fabien Bobo, il y a un décret visé par la Fédération Camerounaise de football, notamment celui de 2014. Il y a également une convention que brandit le MINSEP. Finalement, quelles sont les valeurs de ces deux documents au regard de ce cafouillage qui est créé aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas un juriste, mais je sais une chose, le droit, c'est aussi le bon sens. Oui. Parce que mon père, mon grand-père qui est au villa, il n'a pas fait la faculté pour juger les affaires du village. De même que tous les Camerounais qui n'assiedent. Parfois, il prononce des verdicts là-bas. Quand vous arrivez dans les vrais tribunaux, on confirme que ce qu'il a dit au village, c'est ça. Donc, le droit, c'est aussi le bon sens. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir fait la sorbonne ou avare pour comprendre que la convention ne peut pas être au-dessus d'un décret. Quel qu'en soit, ce qu'on veut en tirer à l'intérieur, le décret au-dessus d'une convention. Et j'ai suivi sur ce plateau mon frère révélé, dont j'apprécie beaucoup sa punacité, parce que lorsqu'il a fait le combat à l'époque pour être à la tête de son institution, c'était pas facile. Et je me rappelle à l'époque, les Camerounes ont dit « Non, on va le broyer ! Non, c'est fini pour lui ! » Et tout ça, il a tenu. Aujourd'hui, il est le président. Parce qu'il a cru en lui. Parce qu'il estimait qu'il y avait de l'injustice contre lui. Alors, je suis surpris qu'il dise que le chef de l'État a dit que le ministre des Sports devrait prendre les choses en main. Il y a un cadre légal entre eux. Il se référait au discours du février dernier ? Le chef de l'État n'a jamais dit ça. Le chef de l'État a parlé de la réorganisation de l'équipe nationale du Cameroun pour des résultats meilleurs. Il n'a jamais dit au ministre des Sports « Va recruter les entraîneurs ! » Parce que s'il le dit, vous savez très bien que je mets quiconque au défi sur ce plateau. Il n'y a pas un seul pays sur la planète où les ministres des Sports recrutent les entraîneurs. Ça ne se passe qu'au Cameroun. Et on l'a fait au Cameroun parce qu'on avait en face des gens, soit des fonctionnaires, qui avaient peur de faire des bras de fer. C'est pour cela que je félicite M. Éveillé. Parce que lui, au moins, il était fonctionnaire à l'époque, mais il allait au bras de fer avec son ministre parce qu'il revendiquait quelque chose qui était de son droit. Donc, il y a un cadre légal. Le représentant du Cameroun à l'international n'est pas le ministère des Sports. Et je vous donne une figure. Lorsque le Cameroun gagne la Cannes, junior en 2017, en Tanzanie, le ministre des Sports part de sa tribune pour venir participer à la remise des médailles. Vous savez ce que M. Ahmad, le président de la CAF, lui a dit ? Dites-nous. M. le ministre, vous n'avez rien à faire ici. Et il a appelé le président de la fédération à l'époque, c'est Doumbou Boudioia. Il lui a demandé, vous étiez, comment on appelle ça ? Non, vous étiez... Il s'occupait de... Chef du protocole. Chef du protocole, voilà le terme. Merci, M. Emelie. Vous étiez chef du protocole de la CAF. Vous ne savez pas comment ça se passe ? Il a inconduit le ministre. J'ai été choqué ces jours-là de voir un ministre de la République aussi ridiculisé aux yeux du monde. Tout simplement, pourquoi ? Parce que pour que le ministre parte de la tribune pour arriver là où il y avait la cérémonie, il fallait que le président de la fédération puisse lui faire un badge basse-partie. N'ayant pas donc de badge, on a inconduit le ministre dans les tribunes. Pour dire quoi ? Pour dire que le seul interlocuteur du Cameroun à l'international, ce n'est pas le ministre des Sports. C'est la fédération. Et que même si le ministre recrute et met à la distribution de la fédération, si le président de la fédération ne reconnaît pas, et M. Améka surabondamment dit ça ici, un entraîneur, il ne peut pas s'asseoir sur le banc de Trouche-des-Lyon. Aussi clair que ça. Donc, on est dans un engrainage où les gens viennent nous parler du juridisme. Non, le ministre n'a fait ceci. Aucun pays au monde. Un ministre recrute les entoureurs. Ça n'existe pas. Mme Zelens, si vous pouvez en prie que je... Oui, allez-y. Parce que je l'ai interpellé. D'accord, allez-y. Je voudrais dire à mon frère Bobo, Fabien, que pour lequel j'ai aussi le même respect et, n'est-ce pas, l'admiration qu'il sait, je voudrais lui dire que, comme vous avez insisté à le dire, je revenais sur le discours du chef de l'État. Parce que la question, il faut revenir à la question de base. La question de base, c'était qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? Et j'ai dit, il ne faut pas être prophète pour comprendre qu'il y a eu une volonté de changement, un changement de volonté. C'est ça, la réalité des faits, au-delà de tous les arguments que nous pouvons croiser. Absolument. Le chef de l'État est celui qui a indiqué la direction. Tout à fait. Disons-nous les choses clairement. Oui. Le ministre des Sports ne se serait pas levé par lui-même pour enclencher le processus qui a été enclenché. Le chef de l'État lui-même, parce qu'on dit que le chef de l'État ne l'a pas dit, il l'a dit, après avoir dressé son bilan, il a dit qu'il a donné des instructions au gouvernement, et quelles sont les instructions au ministre des Sports ? Quelles sont les instructions ? Et ici, moi je n'ai pas dit qu'on a dit au ministre des Sports de recruter l'engagement. Parce que je voulais poser cette question. Mais ici, je dis que le ministre des Sports, c'est comme je l'ai dit à la CRTV, ça ne sert à rien de rire. Ce n'est pas un riant qu'on convainc. Personne d'entre nous n'a le détail des instructions. Le président de la République lui-même n'a pas dit lesquelles. Et vous vous dites comment que... Voilà ! Donc, si le ministre des Sports a enclenché la procédure, et que l'a fait cafoutre, Madame Ndjana, et que l'a fait cafoutre... Je voudrais se demander sur une question, s'il vous plaît. ...a fait des propositions. S'il vous plaît ! C'est que les instructions du président de la République sont entre autres... Je voudrais vous demander... Je voudrais vous poser la question. Est-ce que, selon les instructions du président de la République... J'avais la parole, Madame Ndjana. Oui, on va revenir vers vous. Est-ce que, selon ces instructions, une guerre devrait surgir ? Non, personne... Au point de se poser la question aujourd'hui, de savoir qui doit faire quoi. Non, je ne pense même pas... Ah, voilà ! Et pourquoi ? C'est tout. Mais je ne pense pas qu'il y ait une guerre. Il n'y a pas de guerre. Je pense que les formes, peut-être, qu'emploient les uns et les autres... Voilà ! Non, ne correspondaient peut-être pas à l'atteinte... Enfin, en tout cas, à l'atteinte de l'objectif. Ça, l'histoire nous le dira. Parce que, de toutes les façons, le ministre des Sports, qui a été responsabilisé pour conduire la procédure, a certainement, très certainement, je ne pense pas que le président de l'Africa Food se soit levé de lui-même pour saisir le ministre des Sports. Et lui dit, voilà mes propositions. Ça veut dire, à la base... Non, ça veut dire, à la base, qu'il y a eu un échange entre les parties. D'accord. Je pense que le nœud du problème réside dans le fait qu'il y a une partie qui a cru à un moment donné du processus que son point de vue n'a pas été pris en compte. Non, c'est pas... Oui, oui. Parce que... Oui, oui. Parce que... Oui, oui. Parce que... Je suis désolé. C'est... C'est la lettre du président de l'Africa Food. Pina Moumba... Quand il dit unilatéral... Merci. Unilatéral est un terme qui veut dire... Choisir seul. Pina Moumba, quelle est la lecture que vous faites ? Parce que je continue à dire qu'il s'agit d'un véritable cassillage. Même lorsque nous allons sur la toile. Les Camerounais ne comprennent pas grand-chose. Quelle lecture faites-vous ? Qu'est-ce qui doit trimer le décret ou la convention, finalement ? Pour répondre plus simplement, pour la compréhension du tout. Moi, j'essaie toujours, quand je suis à la télé, de parler pour ceux qui sont... Parce que tous les savants, c'est eux qui s'écrivent, donc ils savent ce qu'ils disent. Maintenant, quand on vient à la télé, c'est pour les gens qui sont au village et qu'on essaie d'embrouiller. Évidemment, tout à fait. Donc j'essaie de dire, pour que même celui qui est au village le comprenne. Voilà, merci. Pour dire que, un, il se dit que le ministre a violé le décret de 2014. Et je dis qu'il n'a jamais violé ce décret. Parce que le décret ne dit nulle part. Je dis nulle part si quelqu'un à la partie-là, il dit que la FECAFUD doit nommer les entraîneurs. Ce n'est dit nulle part dans le décret. L'article 3 qui est cité, dit que la gestion administrative et technique est assurée par la FECAFUD. Mais pour ceux qui sont dans les administrations, les ministres gèrent leur ministère. Et ce n'est pas eux qui nomment, les directeurs. C'est parfois le président de la République. C'est parfois le premier ministre. Je prends des exemples pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Donc le fait qu'on ait dit que la gestion administrative et technique sportive, si vous voulez, ajoutez tout ce que vous voulez, relève de l'Afrique AFUD. Il ne veut pas dire que c'est eux qui doivent nommer les entraîneurs. Et c'est en ce sens que je crois comprendre ce que les autres appellent le videur juridique. Je dis que si quelqu'un a l'article qui dit quelque chose dans ce sens, qu'il nous le dit ici. Ce n'est dit nulle part. Donc en cela, le ministre n'a pas violé le décret. Quand on a évacué le décret, maintenant on va à la convention. Et là, il y a encore beaucoup de débats sur la mise à disposition. Il faut être fonctionnaire, il faut être camerounais. Tout ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que le cadre que les gens qui parlent de ça invoquent, c'est quoi ? C'est le statut général de la fonction publique. Or, les agents publics ne sont pas forcément des fonctionnaires. C'est-à-dire que tous les agents publics n'obéissent pas au statut général de la fonction publique. Parmi les agents publics, il y a des agents contractuels. Donc des gens qui sont reputés sur la base de contrats. Donc, si le ministre... D'où la linéa 1 de l'article 9. Personnalisation globale. Maintenant, vous allez m'empêcher de dire aux villageois, c'est qu'il doit... Donc, le ministre, quand on dit qu'il n'a pas mis à disposition, ça veut dire que le ministre peut recruter par contrat et mettre à la disposition de la Fédération. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que ça a été mis à la disposition ? Si vous m'étouffez, je ne veux pas dire ce que je voulais dire. Allez-y, allez-y, d'accord. Donc, je veux dire... Si vous me suivez bien, je veux dire que... Même sur la question de mise à disposition et tout le débat qu'il y a autour, c'est trop savant, mais ça ne veut rien dire. Parce que le ministre peut contractualiser avec ce monsieur-là et le mettre à la disposition de la Fédération. Ce qui ne serait pas... Vous n'allez pas lire ça sous le prisme du statut général de la fonction publique parce que ce monsieur n'est pas fonctionnaire. Vous comprenez bien. Donc, je crois qu'au village, on a compris. Maintenant, donc, dès qu'on a évacué ces questions juridiques, moi, je crois que les questions juridiques dans ce dossier sont périphériques. La vraie question qu'il y a, c'est une question de rapport de force. Merci. Et, si vous avez suivi Boubou, je crois que c'est la Fédération qui l'a envoyé. Il a utilisé un mot. Il a dit, bras de force... Monsieur O, et puis non, tu ne peux pas avoir de la force comme celui-là. Je ne suis pas employé de la Fédération. Je ne l'ai pas... Non, non, ne le dis pas ! Retire ton mot le plus rapidement. Je ne le dis rien. Retire. Je dis donc. Je dis donc. Je dis donc. Tu sais ce que tu as fait, non ? Tu as sûr. Tu as sûr ce que tu dis. Moi, j'assume. En tant qu'analyste, n'est-ce pas ? S'il vous plaît. Ne me prête pas des intentions. S'il vous plaît. Il est donc analyste. On va rester pour toi. Et tu sais. Il est analyste. Et il a dit que les autres présidents n'avaient pas le pouvoir de faire le bras de fer. J'ai parlé de bras de fer. S'il vous plaît, permettez qu'il a dit ce que Malik a fait le bras de fer avec son mission. Allons-y. C'était pas toi. Et c'était pas un bras de fer. Qu'est-ce que... Pourquoi s'il dit donc ce que tu as dit ? La Ligue même a démarré cela. Il dit donc. Il dit donc. Il va voir ce qu'il va t'arriver. Il l'a dit. Non, soyons pour toi, s'il vous plaît. Non, monsieur, pour vous. D'accord. 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 Voilà. J'ai cru devoir, dans la posture qui était la mienne, lui apporter des éclairages. Et je vous le dis encore, monsieur Bobo-Favier, je vous mets au défi de m'apporter la preuve du contraire. S'il vous plaît, on va continuer avec... Ce ministre n'a pas trouvé arrondi à ce que je lui ai dit. Monsieur Mouel et Kombi a quand même pris trois pages pour expliquer... Docteur, s'il vous plaît. On peut même écrire... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça veut dire que c'était nécessaire. Non, c'est pas le sujet. Il faut bien distinguer les choses et ne pas les mêler. Allons-y. Je disais donc que cette affaire, il ne faut pas la lire sur le prisme du droit. Oui. Il faut lire ce dossier sous le prisme des rapports de force. D'accord. Et je disais que Bobo a dit que les autres présidents qui acceptaient qu'on nomme les entonneurs n'avaient pas le courage de faire le bras de fer. Et moi, j'utilise le terme... Vous pouvez passer dessus. J'utilise donc le terme qui convient. Non, c'est pas le terme. Il faut que ce terme est la tanga, c'est ton terme. Ne dis pas que j'ai dit ça. Bon, il n'a pas dit ça. Voilà. Et retire ça vite. Je retire, il n'a pas dit ça. Voilà. Soyons pour moi, Fabien. Non, 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 s'il veut qu'on en a la boue, on a la boue. Il sait ça. Comme il n'a pas dit ça. Il sait ça. D'accord. C'est le rapport de force. Et c'est ça qui crée le problème. Voilà. Quel est le problème avec le rapport de force ? C'est que les gens à la Fédération ont lu le décret, notamment l'article 3, et ils ont cru que c'est eux qui doivent désigner l'entraîneur. Donc, ils ne se sont pas mis dans la posture de gens qui vont proposer un entraîneur. Ils se sont mis dans la posture de c'est eux qui doivent désigner l'entraîneur. Et c'est une erreur, c'est une erreur technique très grave qui va coûter chez eux. C'est irreversible. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettent dans la posture de c'est eux qui doivent désigner l'entraîneur. Alors, ils font une lettre, une page, deux paragraphes au ministère de l'espoir pour lui dire, voici les gens qu'on a retenus. Tel, tel, tel et tel. Et puis ils annexent, je ne sais pas comment, ils ont appelé ça des fiches pour présenter un peu ces gens-là. Il est français, il a gagné trois coups d'Afrique des nations, il a entraîné à tel endroit et tout. Et l'autre, il est italien, il a entraîné deux clubs depuis qu'il est né. Il y a un autre qui est là et tout. Donc, ils font ça et ils ajoutent les prétentions financières de ces gens. Et à la fin, ils disent, observation, il faut mettre tout l'argent de ces gens de côté deux semaines avant le début du contrat. Erreur. C'est une erreur grave. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ça, ce n'est pas le président de l'Afrique à faute. C'est les gens qui entourent le président. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles les propositions... Je vais bientôt... Vous avez déjà compris, mais laissez-moi expliquer aux gens du quartier. D'accord. Erreur de l'administration de l'Afrique à faute. Oui. Ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président de faire ça. L'affaire commence comment ? Le 27 février, le ministre sort en public, sur les plateformes que nous avons, des correspondances du ministre des Sports qui mettent un terme au contrat du staff qui était en place. Je crois que le 28, le président de la Fédération sort sur France 24 pour revenir sur la même question. Le débat est donné en février. Le débat de qui nomme l'entraîneur, qui demeure l'entraîneur. C'était ça le sens de l'aide du ministre et de la réponse du président de l'Afrique à faute. Maintenant, quand vous avez des techniciens et que l'article 3 dit que c'est vous qui êtes en charge de la gestion technique et administrative, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Ils auraient dû déclencher le mouvement de recrutement d'un entraîneur. Comment ? Par exemple, en lançant un appel à candidature, en écrivant au ministère pour lui dire « Bon, maintenant, nous n'avons pas un entraîneur, nous avons des échéances, etc. » Ils expliquent clairement quels sont les enjeux pour le recrutement rapide d'un entraîneur. Et le ministère leur donne son point de vue, pas sur les candidatures déjà, mais sur le principe du recrutement. Dès qu'ils l'ont fait, ils lancent donc un processus et au bout du processus, au lieu d'écrire au ministère sur un papier volant, vous faites une note qui explique la méthodologie que vous avez utilisée. Comment vous avez procédé pour arriver au résultat ? Et vous dites « Pourquoi un tel dans telle logique ? » Il faut dire que pour recruter le précédent staff, la FECAFUT a fait valoir, et je crois que ce n'est pas caché, le fait que dans le programme du président qui a été lu, il était dit qu'il y aurait nationalisation du banc de touche camerounais. Ça, ça a été un élément déterminant pour que l'ancien staff qui est parti là soit désigné. Alors, si vous avez changé de paradigme, parce que ça, c'est les éléments qui affaiblissent la position de la FECAFUT dans ce dossier. Comment ils font pour dire qu'ils voulaient nationaliser le banc de touche et puis subitement, ils nous amènent une liste de gens et puis on ne comprend pas comment ils ont fait ? Il faut dire qu'à la présidence de la République, les gens n'ont pas le temps de lire et de relier les dossiers. Là-bas, on prend les décisions. D'accord. 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 Il y en a qui mobilisent leur réseau au palais. Moi, je crois que c'est beaucoup plus ça qui est important, qui est la réalité. La réalité est que nous sommes aujourd'hui dans un système où le dispositif normatif n'encadre plus le comportement. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est le comportement, le projet individuel, le projet des réseaux qui instrumentalise le dispositif normatif. Chacun lit la loi comme ça lui plaît. Et le camp qui va gagner le camp, c'est en fait le camp qui est politiquement le plus fort. C'est-à-dire que c'est lui qui aura se mobilisé sur le plan médiatique, qui aura peut-être les meilleurs entrés au palais de l'unité, qui ont de meilleurs parleurs dans les réseaux, dans les télévisions. En fait, nous sommes plutôt dans un conflit. Il n'y a rien de juridique dedans. Ariside, merci. Merci, Jédonie et Somba. Ariside Manda, vous suivez le développement de Jédonie et Somba au sujet de ce climat qui règne actuellement dans le football camerounais. On a comme l'impression qu'on est en train de s'éloigner de l'essentiel. Les lions indomptables ont des grands défis à relever. Mais est-ce que ce climat qui s'est installé désormais entre les deux instances qui sont supposées les accompagner dans la préparation des échéances sportives qui pointent à l'horizon, est-ce que cela ne compromet pas leur chance d'avancer? Je voudrais tout d'abord affirmer que la bonne santé du sport en général et les préoccupations des Camerounais sont un souci constant du président de la République et partant de son gouvernement. Évidemment. Alors, comment pourrait-on s'imaginer, un tant soit peu, que les perspectives, les horizons ne soient pas focalisés en ce sens? Parce que vous comprenez très bien que pour tous dirigeants, c'est les aspirations au bien-être. Le sport, le football, s'il est un loisir, constitue aussi une économie. Il y a des enjeux importants. C'est l'occasion pour moi de faire un certain nombre de rappels qui m'apparaissent judicieux, qui me semblent idoines. Saviez-vous, nonobstant, les questions juridiques, dans ces règlements qu'on convoque à eux et à dire, qu'on convoque systématiquement pour dire la FIFA a dit, voici ce que dit la loi, ce n'est pas pour valider une quelconque forfaiture. Vous savez qu'en 2010, on a eu des échanges dans les forats. Nous avons pu rappeler aux autres cas en 2010, aux sorties de la calamiteuse Coupe du Monde des Français, par exemple, je convoque la métropole, nos amis les Gaulois. Vous voyez que le président Sarkozy, au soir de la Coupe du Monde, convoque le capitaine d'alors, Thierry Henry, à l'effet de requérir des éléments d'enquête afin de lui comprendre ce qui s'est exactement passé. Au sorti de cet entretien, il va demander au président de la Fédération de démissionner s'il ne veut pas passer par les géoles. Le saviez-vous ? Savez-vous comment nous parlons, par exemple, deux présidents de la Fédération sont incarcérés en Afrique ? On n'est pas là pour faire le procès des hommes. Vous aurez été le président de la Fédération de démissionner. Non, 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 je ne veux justement pas. C'est pour que vous compreniez, et un peu pour aller dans la logique des Sombas, qui, à un moment donné, convoque la raison d'État. Vous comprenez ? La FIFA, je l'ai dit, et tout le monde le sait, c'est tout le monde qui suit le football. Lorsqu'elle s'est opposée aux intérêts, par exemple, des Américains, je ne vais pas revenir qu'au cas pour la Cour du Monde du Qatar, vous avez vu comment les Américains ont réagi. Lorsque le président fait un discours pédagogique, pour ceux qui le connaissent, il a été rarement aussi explicite, parce que c'est un monarque, c'est un virtuose de la politique. Paul Bia parle avec tellement d'élégance. Et c'est quelqu'un qui prend de la distance, mais voyez-vous qu'il en soit arrivé afin d'un diagnostic aussi froid. Il ne faut pas que ça passe inaperçu, j'ai le devoir de vous le rappeler. Parce qu'au moment où il le fait, et pour rejoindre mon frère, c'est parce qu'il dresse une litanie de constatations, et il écoute son peuple. Il y a un baromètre. Il répond à une préoccupation qui est celle, globalement, du peuple camerounais, qui est mécontent. Donc ce n'est pas des décisions ex nihilo. Elle possède une volonté présidentielle, qui est matérialisée par les actes. Et je dis, et je suis impérial sur la question, le dispositif normatif n'est pas en défaveur du ministre. Qui est un enseignant de droit, figurez-vous ? Je suis étonné que n'importe quel zozo, n'importe quel pantin... Non, soyez courtois. Non, non, je m'excuse. C'est un problème réel que nous avons. Soyons courtois. Prouve quand même. Non, je n'ai pas indiqué que quelqu'un entend. Je parle dans la globalité. Et je parle des faits. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas partager les mêmes opinions. Mais il faut avoir une élégance discursive. Et voyez-vous, les polémiques qui sont nées sont aussi, comment dirais-je le faire, de la vitalité de notre démocratie. C'est encore Paul Biel lui-même qui a autorisé que tout le monde puisse s'exprimer. Mais tout le monde n'a pas autorité. Mais est-ce que le ministre n'aurait pas mieux fait de suivre la procédure jusqu'à la fin ? Peut-être qu'on n'en serait pas là. Le ministre est dans la procédure. C'est vous qui estimez qu'il n'est pas dans la procédure. Le fait de n'avoir pas répondu. Il a acté sur la base de l'article 9-2 de la Convention qui complète la loi. Non, je dis au moment où la Fédération a fait ses propositions et que ses propositions n'ont pas été acceptées. Pourquoi on a l'impression que tout s'est arrêté à cette loi ? Non, il ne lui appartenait pas. C'est un processus. Il devrait y avoir un retour. Non, c'est un processus qui doit aboutir, qui doit connaître son achèvement. Pas « j'achève ». Vous avez bien voulu me poser la question de savoir pourquoi. Je ne suis pas mandaté pour répondre à ces lieux et places, mais je crois pouvoir dire que c'est un processus. On sait où ça s'est décidé. Ça s'est décidé en haut lieu. Le menu communique sur une instruction du président. Officiellement, c'est ce qui a été dit ? Mais le courrier, là, la lait du ministre de l'État secrétaire général, en l'espèce, est très précise. Oui. En des termes très précis, qu'on saurait remettre en cause. Et le président demande à instruire. Quand vous n'entendez pas, le j'ai entendu un débat que le président représente la République. C'est le même mécanisme. C'est comme ça que ça s'est passé quand on a donné l'Homme, l'Hugo et les siennes. Mais est-ce que le président a demandé de diézer la procédure ? Vous la voyez diézée où ? C'est-à-dire, oui, oui. Non, 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 je vais dire que là, je ne la comprends. Où est-ce que vous voyez, c'est diézé à quel niveau ? Tout à l'heure, vous parliez, vous-même aussi, de cette procédure qui s'est arrêtée au moment où la Fédération a fait des propositions. Les propositions n'ont pas été validées par le MINSEP, mais il n'y a pas eu de retour. Il y a eu l'impiliation. Donc, on devait les convoquer pour avoir un déjeuner. C'est l'administration. Je ne comprends pas. Vous êtes supposé être des collaborateurs, vous êtes supposé... Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses basiques. Madame Janna, j'avais la parole depuis peut-être 30 minutes aujourd'hui. Après, vous revenez après. Monsieur Veneda est venu par politesse. J'ai laissé à monsieur Veneda. D'accord, on revient à vous. On revient après son évaluation. Je voudrais qu'on revienne sur des choses basiques. Lorsqu'on a fait une Coupe du Monde désastreuse, après qu'on ait fait une canne piteuse chez nous et qu'on ait fait une canne complètement déroutante en Côte d'Ivoire, le minimum, lorsque le premier sportif camerounais qui s'investit, à titre personnel, parce qu'il est le premier motivateur, le premier supporter de cette équipe, et à titre de chef d'État, parce que c'est de son pays qu'on parle, quand on va jouer au football, on parle des Lyons et notamment du Cameroun. Le Cameroun, c'est lui qui en répond. Lorsqu'il prend des mesures du genre qu'il a prise, je crois qu'il est bon et sage, pour ceux qui doivent le comprendre, de faire un certain nombre de choses. Premièrement, de faire l'autopsie. Nous avons trois cycles d'événements dans lesquels nous avons des résultats contre-productifs. Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous proposons au gouvernement ? Voilà le chef de l'État qui a fait une sortie. Il s'adresse à la jeunesse camerounaise. Et nous, on fait quoi ? Nous, on ne fait rien, on reste tranquille. Et puis, moi, j'aurais aimé voir un comité d'urgence se siéger comme il a siégé samedi, pour dire, bon, c'est urgent, là. Le président de la République, lui-même, s'est ségé de la question. Est-ce que le ministre pourrait tenir compte ? Très bien, mais comment le savoir ? C'est une question. Non, mais c'est la réponse. Comment le savoir ? Justement, il aurait fallu que cette démarche se fasse. Vous parlez de procédure, je dis ça parce que vous parlez de procédure. Vous savez, en matière de procédure, il y a ce qu'on appelle un processus à mettre en place. D'accord ? Mais vous et moi, on ne connaît pas la procédure. Ceux qui sont les acteurs, les protagonistes, comme vous les avez appelés, ils savent quelle est la procédure. Et la procédure elle-même, je ne suis pas sûr que le ministre des Sports lui-même l'a reçue. Je ne suis pas sûr qu'il l'a défini lui-même. Lui-même l'a reçue puisque vous et moi et tous les Camerounais savons que le ministre des Sports a été invité au service du Premier ministre au lendemain du discours du Président de la République où des instructions lui ont été. Voilà. Et je vous dis encore que le chef de l'État lui-même n'a pas rendu publiques ses instructions. Il n'en est pas tenu. D'accord. Donc, nous ne pouvons pas juger... Il a tenu sa obligation. Par contre, et je veux revenir sur la question du décret de la Convention. Monsieur, éveillez-vous la... Non, je vais revenir là-dessus. C'est ma dernière prise de parole. On va revenir. Allez-y, allez-y. Voilà. Je dois rappeler à M. Éveillé qui dit que nous avons fait une Coupe du Monde désastreuse. Dois-je rappeler à M. Éveillé que le Cameroun sortait de deux Coupes du Monde ? 2010 en Afrique du Sud. Zéro point. Dernière équipe. Ça ne change rien. S'il te plaît, quand je parle... Ça ne change rien. On va partir de 15 Coupes du Monde... M. Éveillé, écoutez les autres. M. Éveillé, écoutez les autres. Je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Vous-même, vous m'avez coupé. Non, 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 je ne vous ai pas coupé. Je vous ai donné mon temps de parole. Respectez-moi comme je vous respecte, M. Éveillé. Vous savez que notre amitié ne prendra pas un coup. Ça a dit un beau beau, allez-y. Voilà. Donc, je voulais rappeler à M. Éveillé que nous sortions de trois Coupes du Monde. D'abord, celle d'Afrique du Sud en 2010. Zéro point, dernière équipe. Celle de 2014 au Brésil. Zéro point, dernière équipe. Celle de 2018 où on a franchi le Rubicon. En étant incapable de se qualifier alors que nous étions champions d'Afrique en titre. Nous avons regardé cette Coupe du Monde à la télé. Nous revenions avec la Coupe du Monde lorsque Rigobertson qualifie le Cameroun pour aller au Qatar. Et dois-je rappeler à M. Éveillé que deux missions principales avaient été assignées à son camp quand il a pris la tête des lions. Qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde comme c'est une chanson au Cameroun. Tout entraîneur qui arrive, qualifie-nous pour la Coupe du Monde, qualifie-nous pour la Cang. Voilà un pays qui ne dit jamais est-ce que vous avez un projet ? Nous l'avons vous recruté sur la base d'un projet de 4 ans, 5 ans, 6 ans parce que nous avons une projection, une vision et une projection d'atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde parce que le Cameroun a déjà atteint les quarts de finale. C'est le même langage tous les jours. Qualifier-nous pour la Coupe du Monde, qualifier-nous pour la Cang. Donc M. Son l'a donc fait. Et lorsque nous arriverons à la Coupe du Monde, ayons fait deux Coupes du Monde, zéro point, M. Son a ramené quatre points. En entrant dans l'histoire d'être le premier entraîneur africain avoir battu le Brésil A dans une compétition officielle. Alors, un élève qui ramène quatre points et c'est lui qui a été dernier de la classe, zéro point, en huit ans. Peut-on parler d'une Coupe du Monde désastreuse ? C'est de la malhonnésité intellectuelle. C'est-à-dire par rapport aux victoires des Lyons et Nontemps ? Non, il faut... Madame, ce que M. avait laissé, sait ça très bien. Les Coupes du Monde, ça se prépare... Non, je ne le sais pas. Je l'apprends. Non, tu le sais. Non, non, je ne le sais pas. Parce que les Coupes du Monde... Non, non, je ne le sais pas. S'il vous plaît, alors. Comme tu ne le sais pas, il faudra le savoir. Et je l'apprends. D'accord. On considère que vous êtes en train d'informer. Voilà. Les Coupes du Monde, ça se prépare en quatre ans. Oui. On ne se lève pas en matin, on dit on prépare une Coupe du Monde. Vous avez vu en 90 ? Ça a marché. On a atteint les carrés finales. De 90 à aujourd'hui, avons-nous encore franchi même le deuxième tour d'une Coupe du Monde ? Parce que c'est des lignes préparation. Donc, pour dire que... J'ai suivi M. Évelle et dire qu'une canne désastreuse. En 2019, nous sommes sortis en huitième des finales en Égypte, battus par le même Nigéria. En 2021, au Cameroun, quand la canne a glissé, je crois. Nous sommes sortis troisième d'une canne que nous avons organisée. Nous devons nous contenter de la troisième place alors que nous organisons une canne pour la gagner. Donc, il faut éviter d'utiliser les gros mots « canne désastreuse » et « bilan piteux », « filan ceci ». Moi, je mets quiconque au défi ici. Le bilan de Sombana car la tête des lions est notables est un bilan positif. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le... Non, non, non. Je le dis. Je le dis. Mais justement, on n'est pas en train de faire le... Non ! Vous avez dit que la Coupe du Monde était désastreuse. C'est vous qui avez dit. pour l'organisation de la victoire d'une équipe ou l'organisation de la performance à des déterminants. Et en interrogeant les déterminants, je ne sais pas si Sombana est un déterminant. Nous n'allons pas parler du bilan. Comment il se pose à l'analyse ? Comment il se pose à l'analyse ? Non ! Je n'ai pas dit... Je dis qu'il n'y a pas dans les déterminants de la performance un déterminant de Sombana. Il ne faut pas déporter le débat. De là où il se trouve... Je voulais répondre à l'individu. Monsieur... Je voulais répondre... Ça n'a rien à voir. Je voulais répondre... Rien à voir. Je vois que... Si vous blessez la parole... Lorsque le Président a égé la parole... que nous devons nous réengager... Il ne parlait pas de son barnacle. Monsieur... Il m'a égé la parole. Vous avez utilisé un... Allez-y, allez-y. Un ballon d'une Coupe du Monde dévasteuse. Il n'y a pas de gros mots. Non, 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 non. Un gros mot. Retirez ça. Non, je ne retire pas. On va poursuivre, hein. J'assume mes mots et pleinement ce que je veux dire. Nous poursuivons, s'il vous plaît. Nous revenons dans le sujet du jour. Georges Améquet. On a assisté à une réunion de crise à la Fédération Camerounaise de football et plusieurs se disent effrayés par le communiqué final qui laisse croire que le Président de l'Afrique à foot va également nommer son staff. Et va-t-on... Allons-nous nous retrouver avec un bicéphalisme à la tête des lions et non-tables ? Et si oui, que prévoit la loi par rapport à ça ? Si, rien n'est fait. Et qu'est-ce qu'il y a pas un bicéphalisme ? Et que dit la loi ? Tels qu'ils sont lancés. Vous assumez l'insurrection. Il dit, tels qu'ils sont lancés. Pourquoi vous utilisez l'insurrection ? Permettez qu'ils déjeunent son développement. Je vous en prie. Pourquoi vous allez par nos autres ? Allez par nos gens qui font l'insurrection là-bas ? Vous voulez donner les cours ? Calment nos gens jamais faits à la parole. D'où sont l'insurrection ici ? J'indique. Vous voulez que vous allez impacter le public avec ça ? Fabien, Bobo, nous nous contentons de vous appartient à votre... Arrête ça. Nous parlons du communiqué final de la Fédération Camerounaise du football. Toi, tu parles de l'insurrection. Qui a parlé de l'insurrection ? Fabien, Bobo, s'il vous plaît. Nous revenons sur le texte du jour. Nous parlons du communiqué final de la Fédération Camerounaise du football. J'indique qu'à l'habitude de ce communiqué final, si rien n'est fait, nous aurons à faire un bicéphalisme à la télévision du Camerounais. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire croire aux uns aux autres que le décret de 2014 a des vides, des gros vides, qu'il faut les compléter. Faux. Ce décret est complet. Il y a une répartition saine d'erreurs qui a été opérée. Ce décret précise expressement dans quel contexte l'administration publique, le ministère des Sports, intervient dans la gestion des vides de retard. Il n'y a pas un amalgame là-dessus. Sur la gestion technique administrativaire, c'est clairement indiqué. Cet article 3 est explicite. Son année A2 dit que c'est la gestion financière qui est conjointement assurée par l'État et la Fédération. Et vous avez dit, si rien n'est fait, qu'est-ce qui doit être fait maintenant ? Maintenant, on revient à ce que vous avez dit. Il ne faut pas qu'on nous laisse passer, puis non pas le villageois. Il n'y a pas que les villageois qui écoutent cette édition. Ceux qui écoutent et qui participent à la décision doivent comprendre qu'on ne peut pas galvauder un texte du chef d'État. Il donne l'impression qu'il est vide. C'est pour ça qu'on ne peut pas se réfugier ailleurs. Au regard de ce qui se passe, le comité du genre de la Fédération de la Fédération, semble-t-il se réunir hier. J'ai lu le communiquer comme vous. À la lecture de ce communiqué, si rien n'est fait d'ici là, ils vont pouvoir, eux aussi, à la tête des liens de l'entrable, un staff technique. Vous avez indiqué, ça peut créer une situation de bicéphalisme. Et ça va revenir à la question fondamentale de votre émission. Qui doit faire quoi ? Et justement, qui doit faire quoi ? Et on revient à ce que les uns et les autres veulent galvauder ici. Lorsqu'il est dit, c'est la Fécafote qui propose, qui sollicite l'avis. Oui, il sollicite l'avis, monsieur l'espoir. Un avis qui peut être accepté ou refusé, on est d'accord ? Non, ça l'est libre. Quand on a dit obligatoire, l'avis, pour ceux qui sont juristes, ils savent, soit c'est un avis conforme, soit c'est un avis facultatif. D'accord. Mais vous avez l'obligation de saisir le ministère. Il peut être, la Fécafote va passer outre cet avis, tel que monsieur Mandané dit. C'est des personnes, nous sommes bien dans cette lignée 1. La lignée 1, pas de la mise à disposition, je crois que c'est ce qui nous intéresse. C'est de la mise à disposition. Et ce qui a été fait pour revenir à l'exécutif au staff technique précédent, est-ce que c'est dans ces conditions qu'elle a été nommée ? Non. La coordination est du ressort exclusif de la Fécafote, rémunérée par la Fécafote. Les agents de liaison et autres, tout le monde, qu'on a pu mettre là-dedans, qui sont des fonctionnaires, d'accord. Mais où est l'acteur de mise à disposition ? Rien. Pour dire que, lorsqu'on a dit, le droit règle cette affaire. Si on veut mettre son droit de parenthèse, c'est volontairement qu'on veut pour demeurer dans le cafard. Et je reviens maintenant pour convoquer ce que Souba a dit. que nous sommes dans l'ordre du politique qui doit siffrer la fin de la récréation. Comment on est donc... Avez-vous ma réunion à un de ces talismes ? C'est de ça qu'il est question, il est inéluctable. Il faut vous préciser pour la gouverne des téléspectateurs que le projet de ce qui tient les ficelles aujourd'hui, c'était de mettre à la création dans le football une normalisation. avant de procéder aux nominations du staff. De l'encadrement. De l'encadrement. C'était ça le projet. De revenir à la normalisation. Oui, c'est ça le projet. Malheureusement... Vous pouvez pour nous le trouver ? Quand nous sommes en train de débattre, si vous voulez, on avance. Si vous voulez qu'on fasse ce débat, on fasse ce débat. Et j'ai dit nos compétences. J'ai dit... Et vous pouvez avancer sur un terrain d'une grande délicatesse... Mais ce n'est pas à vous de me lui dire, il assume ses propos. Quand vous parlez... Monsieur Bobo, je ne suis pas incapable de... Il faut arrêter ça. Non, non, non. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne pense jamais qu'il y a la parole. Quel est cet mot, je vous en prie. Il n'a pas à dire à un panéliste que est-ce que tu... Tu n'es pas à dire. Est-ce que tu n'as pas à dire. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Arrêtez le mandat. Qui lui a dit ça ? Je vous en prie. Tu sors d'où avec ça ? Nous allons faire l'effort d'être courtois. Voilà. On ne peut pas m'interpeller de vous. Il faudrait que nous... Je ne t'interpelle pas, je te pose la question de savoir. Et c'est toi qui dis aux gens ce que tu dois me dire. Jean-Janet qui est poursuivie. Parle-toi pas. Je vous en prie. Fabien Bobo, je vous en prie. Je vous en prie, madame. Je vous en prie, madame. Allez-y. Je vous en prie, d'éviter des intérêts de faire un... D'accord. Pour dire que c'est ça le projet. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. On est allé trop vite en raison. Mais c'est officiel quand même, ce projet. Le projet de la normalisation. Tout le monde en parle. On a appelé au secours la CAF. Qui fait ces petits plats ? Qui, au bout du compte, si c'est là possible, ça peut arriver. Vous comprenez ? J'ai dit, on a appelé la CAF au secours pour venir les aider à couper la tête aux responsables de ces CAF. Vos déclarations sont suffisamment graves. Il n'y aura pas guerre dans tous les cas. Vous les assumez en tout cas. Il n'y aura pas guerre. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, allez déjà. Ils ont surabondamment développé cette question. C'est mon train de parler. J'ai dit donc, dans ce qui se passe, comment en est-on arrivé ici ? C'est qu'au début du magistère, du professeur, que l'on a dit que mon professeur était mon encadré. Donc, je connais sa dextérité sur le plan, sa finesse, je le dis qu'intellectuel. Comment en est-on arrivé là ? C'est qu'on a empêché au ministre d'agir, dès l'aube de sa nomination. Lorsqu'il a voulu taper un coup de pied dans la fourmilière « Fekafout », on lui a brisé les pieds. On lui a dit « Messieurs, vous vous tenez à carreau et vous nous laissez faire ». On a laissé ce « Fekafout » faire dans ce que Dokkan décrit aujourd'hui. Combien de citoyens et plus de justices sont allés chercher des décisions de justice hors du Cameroun même, en sont revenus, ont présenté pour exécution, l'exécution volontaire n'a pas suivi. Ils sont allés chercher l'exécution pour mobiliser l'exécution forcée. Et l'exécution forcée, il faut que l'État y prête main forte à détenter la décision. L'État n'a jamais prêté main forte à personne pour permettre que les choses soient remises en ordre. On a empêché l'élection qui a conduit à ce que M. Toff soit la président de l'Afrique à Fekafout. C'était une élection controversée. On connaît la position du ministre. Est-ce que la position du ministre a prévalu ? Non. Aujourd'hui qu'on observe un divorce entre les amis d'hier, on part encore chercher le ministre pour le mettre devant la scène avec des situations aussi rocambolaises comme celle-ci. Pour dire simplement que dans un État sérieux, le cas en volet a évoqué l'exemple de 2010, Naïsna, en France, ça a été résolu sans qu'il y ait autant de bruit. Au Cameroun, pourquoi on galvaude tout ? Pourquoi on veut rendre tout puéril ? Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et qu'on reste et demeure un État de droit, un État sérieux. Pour dire, in fine, que dans cette affaire, dans le comportement de l'Afrique à Fekafout, on perçoit la contestation de ce qui tient lieu de hautes instructions. Au jour d'aujourd'hui, on est en passe d'attendre le haut arbitrage du chef de l'État pour mettre fin à Sokafanao. Merci. Pinon Omba, vous étiez sur le point de réagir lorsqu'il parlait de la normalisation qui est en projet. Bon, moi je ne suis pas là pour parler des projets souterrains. Quand ça va arriver, ça va arriver. On va en parler. Ce que je veux qu'on retienne de mon passage ici, c'est que j'ai demandé à quelqu'un ici sur la table de me montrer l'article du décret qui dit que c'est la Fekafout qui doit nommer les entraîneurs. Personne ici, du moins, ne peut monter ça. Pour faire son décret, tu dis. Donc, j'invite donc les Camerounais, parce que ça, c'est la manipulation de l'opinion. Donc, il sort un truc comme ça, et puis les gens pensent qu'il y a une violation du décret. J'ai dit qu'il n'y a pas eu violation du décret. Ici, sur le plateau, vous voyez que personne ne peut citer l'article. Donc, j'invite... Non, tu ne peux pas, parce que c'est la question. Non, tu ne peux pas. On t'a dit... Permette, permette. Ouvre-toi ton téléphone, tu dis l'article. À vous, vous pouvez le citer, allez-y. Je dis, Christine, il a été dit, et je l'ai répété. Cet article, toi, qu'il veut vider les sens. Ce n'est pas moi qui vide. Je dis, c'est toi qui vide. L'article a confié la gestion administrative, technique, sportive. Vous dites simplement la même chose. Non, non, oui, dit qu'il n'y a rien. Il dit, non, pas de la nomination. Ou encore le recrutement du stade. Quand on vous confie la gestion administrative, technique, sportive, j'ai expliqué, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise ? À contrario, sur le plan financier. Sur le plan financier. Sur le plan financier. Finalement, à Ritchie, il n'a peut-être raison qu'il y a un vide. Il n'y a pas de vide. On vous dit qu'il n'y a pas de vide. Donc, le président, c'est le décret où il y a un vide. Ceux qui ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas de vide, c'est leur problème. Le chef d'État, c'est le décret où il y a un vide. Sur le plan financier, c'est bien dit. Là aussi, il y a un vide. Ce n'est pas facile. Sur le plan financier. Ma question était simple. Et je dis que quand je parle pour les gens du village, c'est parce que je suppose que pour arriver au village, c'est de plus haut, on a déjà compris. Donc, quand je dis les gens, ça veut dire que je vais vraiment le plus bas possible en supposant que ceux qui sont en haut comprennent. Donc, je dis que le décret de 2014 n'a jamais été violé. Parce qu'il n'y a aucune disposition qui dit que la FECAFOU doit nommer un entraîneur. Dès que j'ai fini de le dire sur ce plan de vue, tu vas me laisser parler à la fin. S'il vous plaît. Je ne nous fais pas grouper ce qui n'est pas vrai. Il va finir et vous allez rebondir. Qui l'assume, qui l'assume, qui l'assume, qui l'assume de mon point de vue, qui ne nous fait pas croire que c'est le point de vue de tout le monde. Elle n'est pas un point de vue partagé. J'ai dit que j'ai posé la question ici et personne n'a donné la réponse. On t'a donné la réponse. Donc, la conclusion, c'est que comme personne n'a la réponse. Ouais, Amérique, c'est comment ? Allez, tu veux déranger. Donc, comme personne n'a la réponse sur ce plateau, je suggère, je suggère maintenant, je dis au public, l'article affiché. Voilà, voilà, Nick. Bon, là, on dit qu'il va nommer l'entraîneur. Oh là là. Non, quand tu me dis que je dis, qui me dis ? Comment ? Des sélections nationales de football relèvent de la compétence de la fédération de football. Car le reste de football. C'est un peu dénommé fric à football. Et je dis, et je redis, et je dis, Christine, il va nous distraire. Et je redis que, moi, je travaille dans un ministère. Vous comprenez ? Mes patrons ne sont pas nommés par mon ministre. Mais c'est mon ministre qui gère mon ministère. Il gère sur le plan administratif, sur le plan technique. Exemple décalé. Exemple décalé. Sur le plan, il gère sur le plan technique, sur le plan administratif, sur le plan financier. C'est le ministre qui gère. Mais ce n'est pas lui qui nomme ses collaborateurs. Par conséquent, le fait qu'on ait nommé des gens qu'on va mettre à leur disposition n'enlève en rien leurs compétences de gestion technique, administrative et, je ne sais pas trop quoi, de leur équipe nationale. Il faut qu'on s'entende bien. Donc, on va leur mettre du personnel à disposition. Et ils vont utiliser ce personnel-là pour, dans le cadre du décret, à faire gérer. Et même organiser leur travail. Ils vont organiser leur travail. Et même organiser la locale. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est eux qui vont évaluer leur travail. C'est eux qui vont évaluer. Tu peux même rendre compte à celui qui les a mis à dire. Vraiment, je n'avais pas besoin de ton aide, mais tu m'as déjà beaucoup aidé. Donc, on dit qu'ils vont gérer ces gens-là. Ils vont continuer de gérer l'équipe nationale. Il n'y a pas de débat sur la gestion de l'équipe nationale. L'enjeu aujourd'hui, c'est la nomination. Quoi ? Je reprends. Vous allez dire au contraire. Oui, il n'y a aucun... Mon débat, le débat, je crois, pour l'instant, ce n'est pas sur la gestion de l'équipe nationale. Quand ça va se poser, on va en parler. Le débat, je crois, qui nous a amenés ici, c'est le pouvoir de nomination. Qui a le pas de nomination ? Et j'ai dit donc, le décret... À ce moment, je voudrais quand même vous poser la question. À qui a-t-on que ferait ce pouvoir ? À ce niveau, le MINSEP a le pouvoir de nommer, c'est bien ça, de désigner... Article 9, Aléa 2, moi, j'essaye le texte. C'est la convention. Qui a déjà le décret ? Corriger comment ? S'il vous plaît, soyons méthodiques. Je suis en train de faire une juriste. Si on est dans une convention, ça veut dire que la FEC a fait un débat. Soyons méthodiques. Et qu'elle a accepté les termes de la convention, qu'il a lié à l'État. Et la convention deviendra au-dessus du décret. Est-ce que vous l'avez accepté ? 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 Je vous en prie. Donc, je dis, je rappelle, parce qu'ils font souvent ça pour que les gens ne saisissent pas ce qu'ils disent aux cartes. Je redis que le décret ne dit pas que c'est la fédération qui doit nommer. Je suis sur la nomination, pas sur autre chose. Maintenant que le décret ne le dit pas, je crois que le texte sur lequel on peut maintenant se retourner, c'est la convention. Et qui est l'accord des partis. Donc, les deux partis ont entendu que, bon, pour ce qui est de la nomination, comment on va souvent faire ? Alinéa 1, c'est la FECAFUT qui signe le contrat. Après, Alinéa 2, du même article 9, parmi sa disposition du ministère des Sports. Alors, pour résumer, que ce soit le décret ou la convention, dans tous les cas, la fédération et le ministère ont chacun un mot à dire. Ne me faites pas dire ça. Ne me faites pas. Attendez, attendez, attendez. Suivez, suivez. Je dis ceci. Quand j'ai dit la convention, ça veut dire que les deux partis ont dit ce qu'elles ont à dire. Quand vous signez la convention avec quelqu'un, c'est que vous vous êtes entendus sur ce que vous avez à vous dire. Maintenant, vous vous mettez en pratique. S'il y a un problème, il y a le débat sur la contestation de la convention. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je crois que le débat que nous avons aujourd'hui doit nous permettre d'évoluer un peu par rapport à ce que les gens ont dit depuis le début de la semaine. Allez-y. Moi, je crois que si j'avais été ministre des Sports ou si j'avais été conseiller du ministre des Sports, parce que je suis très loin d'être ministre, mais je peux être conseiller, si j'avais été son conseiller, je n'aurais pas fait comme il l'avait. Je voudrais compliquer l'affaire en mettant dans le comité, le groupe de travail ministériel, un membre ou deux ou trois ou quatre membres de la fédération. Si moi, j'avais été son conseiller, c'est comme ça que j'aurais fait. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'intérêt du Cameroun pour que les institutions fonctionnent harmonieusement, que les gens apprennent à travailler en équipe. D'accord. C'est très important. La question que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe des gens de la fédération, ce n'est pas l'équipe du ministre non plus, c'est notre équipe. Donc, dans l'intérêt de l'équipe, sachant que le staff qui sera mis en place sera utilisé, et c'est pour ça que je dis que dans le cadre du respect des textes, le ministre a respecté les textes, mais sachant que le staff-là sera utilisé par la fédération, il aurait été utile. Que la fédération soit représentée dans le comité. Maintenant, rien ne lit le ministère. C'est-à-dire que le ministère n'était pas... Quand le ministère crée son comité, c'est un vrai juriste. Parce que normalement, le comité en question aurait dû être un comité interministériel. Mais le comité interministériel l'aurait obligé à recourir au premier ministre pour prendre des autorisations et tout et tout. En fait, quand il dit interministériel, il aurait fallu au moins deux ministères dans ce comité. Celui qui paye et celui qui utilise, c'est-à-dire le ministère technique, donc le ministère des Sports. Mais je crois... Laisse-moi, je parle. Et je crois que le ministère des Sports, ayant comme collaborateur, certains membres et collaborateurs du ministère des Finances, à savoir notamment le payer spécialisé, le contrôleur financier, a estimé que leur avis sur la souterra de l'habilité serait suffisant. Et c'est pour ça qu'il est passé par un comité ministériel. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que la fédération essaye de manipuler l'opinion. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour la nomination du président staff ? Et c'est de là qu'il faut partir. Le ministère des Sports, dans une émission, je crois, actualité, où le président s'appuie, je ne sais plus trop quoi, déclare qu'en l'état, nous avons un entraîneur qui est sous contrat et qu'il n'y a pas de raison de le faire partie. Nous étions quand même médaillés de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations, dont rien ne pressait. Donc, il faut garder l'entraîneur. C'est là la source du problème que vous avez aujourd'hui. Le président de la FECAFOU a écrit au ministère des Sports pour le recadrer. Mais les amis sont très poliers, parce qu'il a fait pire que recadrer. Pour le recadrer. Et le ministère des Sports, c'est recroquevillé. Pour montrer que ce n'était pas un problème de droit, le droit que les gens veulent d'approuver là, la FECAFOU a saisi la présidence de la République pour lui faire la proposition de nomination du staff. Or, elle n'avait pas à en référer à la présidence. Elle devait en référer au ministère, qui avait déjà donné son avis clair sur la question. Et c'est la présidence de la République qui a donné une injonction au ministère des Sports de valider les nominations qui étaient de la FECAFOU. Aujourd'hui, ça m'étonne que quand la même présidence donne une injonction au ministère des Sports de valider des nominations, que les gens de la FECAFOU se plaignent. D'accord. C'est-à-dire quoi ? Tout à l'heure, on parlait des rapports de force. Vous savez que ce qu'il y a, et c'est pour ça que nous tous, on doit se recroqueviller derrière le droit, c'est-à-dire que si la FECAFOU avait respecté le droit pour désigner l'autre, n'avait pas utilisé le rapport de force, on ne s'est pas en train de plaire aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Le problème avec le rapport de force, c'est qu'il n'est pas constant. Il peut changer selon la conjoncture. Il se trouve donc aujourd'hui que quand ils écrivent la même chose à la présidence, la présidence n'a même plus le regard sur la chose. Et je crois que ce n'est même pas personnel. Je crois qu'il y a des raisons. Parce qu'ils disent qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont fait de très bons résultats. Non. Quand on dit que les résultats sont mauvais, quelqu'un dit que ce n'était pas mauvais, ça dit que c'était bon. Tu connais quel résultat ? Comment on l'a fait ? Tu peux analyser un résultat de sortie. On va dire que les résultats sont mauvais. Mais c'est pas bon. Ils ne sont pas bons, non ? C'est le président qui va dans une télévision et il dit qu'un entonné a des faux diplômes. Maintenant, il s'est retrouvé en justice. C'est lui-là. Donc, quand le président... Bobo, Bobo, fais attention. Non, non, je te parle. Ne m'appelle pas celui-là. Je te parle, laisse-la. Fais-le-vous-plaît. Allez-y, allez-y. Je suis en train de dire, c'est ça. Je suis né en Vaudaday. Tu sais ça. Moi, je suis né en Vaudaday. Fais-le-vous-plaît, nous allons être pour toi. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je ne t'ai pas parlé. Fais-le-vous-plaît. Je t'ai dit donc. Tu me parles, tu me mordes le doigt. Tu me mordes le doigt. Fais-le-vous-plaît. Tu as vu mes jambes blancs, là. Nous sommes en direct à la télévision. Je vous en prie. Tu ne le sais pas, mes jambes blancs, là. Ressons pour toi, s'il vous plaît. Tu peux me parler, à mon mordant le doigt. Je vous en prie. Fabien Bobo. Tu es né quand même. Fabien Bobo, soyons responsables. Nous sommes en direct. Donc, je finis en disant que c'est donc une question de rapport de force. Or, on n'aurait pas dû en arriver là. Actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le bureau, on n'a pas ça, quoi? Le comité d'urgence a pris la position qui a été prise hier. Je crois qu'ils sont encore dans la logique du rapport de force. Mais moi, j'ai fait trois mois de formation militaire. Et on m'a enseigné que le rapport de force est quelque chose de décisif dans un combat. Et tu ne vas pas aux autres sauver le pays. Quand vous vous engagez dans un combat, évaluez bien vos forces. Mais surtout, évaluez les forces de l'adversaire. Merci beaucoup. Dans le cas qui nous concerne. Je vous en prie. Je crois qu'il faut qu'on fasse évoluer le débat. Je vous en prie. Nous allons bientôt entrer dans la dernière 30 minutes de l'émission. J'ai dit ce que moi je voulais dire. Je vous en prie. Vraiment, je serai très contente des solutions. On a beaucoup parlé. Mais selon vous, quelle est la solution pour sauver le football, Camdeno ? Ah, la solution pour sauver le football, Camdeno ? Vous savez très bien que le débat sur le football date depuis la création de Lyon et d'Ontar. On peut dire ça comme ça. Je crois qu'il n'y a pas une solution, mais là, pour sauver le football, Camdeno ? Il y a par contre une politique sportive en matière de football qui nous maintient au niveau de bonnes performances. Je crois que c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire quelle est la politique permanente, pérenne, qu'on peut mener pour avoir, disons, un football qui fonctionne bien normalement, de manière régulière et autre. Je crois que nous sommes à la recherche de ça. Maintenant, à côté de cette question qui est d'ordre plus général, il y a l'événement même. Savoir que le ministre des sports a déjà un nomin d'entraîneur. Disons que dans la pratique normale, tous et ces gens n'auraient pas dû prier et se réunir pour l'ancienne sorte de défis. On ne fait pas ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire s'ils ont raison ou tant, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que, vous savez, un été solidaire, comme le disait Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas, Jésus-Christ a rappelé que l'enfer ne peut pas se diviser. L'enfer est unique. Donc, lorsqu'on a déjà sorti une note comme celle-là, même si c'est une faute, normalement, Eto aurait dû plutôt encaisser, essayer de regresser la situation. Plutôt que de s'afficher ouvertement, moi, je ne suis pas là. Parce que, vous voyez un peu, l'image, ça dégage. C'est-à-dire que, vous ne pouvez pas être dans un pays où un gouvernement prend une décision, même à tort, et puis vous dites que vous vous refusez. C'est vraiment une réunion caractérisée. On ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que, la seule chose qu'il aurait dû faire, même si c'est une faute, je dis, même en cas de faute, moi, j'ai travaillé pendant 32 ans dans l'assassin, je suis fonctionnaire. Je suis un ancien fonctionnaire, je me répète, comme ingénieur. Donc, quand je parle, je parle de ce que je connais. Lorsque l'administration a posé un acte comme celui-là, à ces niveaux, on ne s'oppose pas comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on... Peut-être qu'on se réunit, on dit, bon, la mesure n'aurait pas dû être prise. Mais pour sauvegarder l'image de l'État, pour sauvegarder quand même certaines cohésions, l'ensemble, voici comment on peut répresser la situation. On ne se comporte pas comme ce que moi j'ai vu ou des gens... Parce que là, vraiment, ça se doit être une violation de l'ordre public. C'est-à-dire, le fait qu'un gouvernement prenne des décisions, même à tort, et qu'on se mette délibérément contre cette décision, est un acte de rébellion. Parce qu'il y a des instances spécialisées, n'est-ce pas, pour compter les actes prises à tort. Donc, j'ai dit, vraiment, ça montre aussi le profil de l'ordre, parce que les gens qui se doutaient que M. Utofis n'était pas vraiment la personne la plus adaptée pour gérer ce genre d'institution, ils n'avaient pas tort. Un ancien fonctionne ou quelqu'un qui a fait une formation n'aurait jamais... Mais à ce tour, M. Utof, il n'a pas des collaborateurs, il n'a pas des conseillers, il n'a pas... Non, mais c'est-à-dire... Ils sont dans une réunion d'urgence, ils devraient forcément... Non, mais dans cette réunion d'urgence, est-ce que M. Utofis a créé un environnement de collaboration où les gens peuvent être sincères avec lui ? Moi, j'ai d'abord vu un texte, il y avait quatre fils de conseillers, et puis un autre texte, n'est-ce pas, où on en retire le nombre de conseillers. Ça traduit aussi une sorte d'ambiance... Électrique. ...de gestion assez isolée, c'est-à-dire que c'est une gestion à la solitaire. On a l'impression que, bon, ils décident de tout, et puis, bon, tout le monde se met à sa remorque. Non, parce que quelqu'un qui est conseillé de pouvoir l'avoir, c'est un comportement. Même quand il a raison, je ne tranche pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que, du point de vue des pratiques administratives, on ne peut pas, dans un état normal, où Angouirant a pris une décision, aller se marrant en disant, moi aussi, je vais prendre telle décision, ça ne se fait pas, même quand on a raison. D'accord. Vous vouliez prendre la parole ? Oui. Suite aux propos de Dieu Donné-Soumba. Des propos éclairés et mesurés. Oui. Pour dire qu'il ne lui a pas échappé que l'administration même est justiciable, et qu'il peut avoir un recours pour excès de pouvoir. Oui, il a relevé qu'il y a des institutions... C'est le sens que je précise pour dire en droit ce que cela vaut, tout ce qu'il a dit. Il peut y avoir des recours pour excès de pouvoir. Et moi, c'est ce type de départ qu'on aime, convivio, où on échange pour édifier les uns les autres. Puis on l'a dit, pour le relever, je crois que M. Malik ne pouvait pas le... Ça ne peut pas lui échapper, lui, qui était dans le sauce. Il sait qu'à l'époque, il y avait un cadre de concertation qui était mis en place pour trouver un encadrement technologique notable. Le ministre missionnait des gens. L'Afrique à foutre missionnait des gens. Et ensemble, ils travaillaient. Et dans le cas d'espèce... Excusez-moi, parce que vous êtes déjà en train d'avancer dans votre argumentaire. Je voudrais revenir sur vos propos du départ. Il y a un cadre, certes, peut-être qu'on peut faire recours lorsqu'il y a une décision jugée, je peux dire, illégale. Mais pour le cas dont nous parlons, est-ce que c'est possible de faire recours lorsque c'est une démarche mise sur pied par la plus haute institution de la République ? Christine, ce qui ne doit pas vous échapper, ce que d'aucuns qualifient de bravade de l'Afrique à foutre, tire sa source quelque part. M. Manda l'a indiqué. Peut-être pas sur abondamment. Mais à l'Afrique à foutre, ce qui transparaît, c'est qu'on conteste que cet ordre-là n'a pas été donné par le gouvernement de la République. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous voyez qu'ils peuvent se réunir en urgence et dire au président de nommer un staff. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a un staff qui a été nommé par le ministre ? Ils sont au courant. Pourquoi ça continue ? Parce qu'ils estiment que quelque chose n'a pas marché quelque part. Au Cameroun, il y a cette plus-alimité qui fait qu'on n'a pas le courage d'analyser les choses telles qu'elles sont. Après, on va vous dire que vous allez assumer, que vous êtes mort. Ce n'est pas de ça que les questions. Je vous ai indiqué pourquoi on est arrivé là. L'ancien réseau sait exactement pourquoi on est arrivé là. Parce que nous, on doit donner aussi des conseils à nos aînés, à nos encadreurs. Je vous ai dit au professeur, au-delà d'être enseignant, c'est un bon encadreur. J'ai souvent l'âme en peine quand je dois critiquer ce qu'il peut faire comme chose. Je connais sa déstérité. Je ne suis pas à mille ceux qui ont félicité le fait qu'ils soient de ma son ministère. Parce que lorsque j'étais pensionnaire à l'IRIC, où il était le directeur, c'est lui qui a doté l'IRIC des infrastructures sportives. Je connais son amour pour le sport et je sais ce qu'il pouvait donner pour ce sport. Mais il a été brutalement ramené en cage pour lui empêcher d'assainer un mouvement sportif en son temps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater de nos fédérations sportives ? Déjà, on dit qu'il y a des instances où on peut rester, lorsqu'on estime que la décision qui a été rendue, l'a été pour rester de pouvoir ou pas à autre chose que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut entendre de ce qui se passe au volleyball ? La Cour suprême se prononce, on passe outre, on a double les usurpateurs. Comment on fait ? Est-ce qu'on est dans deux pays ? On voit ce qui se passe au volleyball, on voit comment on a carbonisé la boxe. Le rubis ? Le Cameroun a perdu le poste de président de la Confédération. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au ministère des Sports ? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous faites comment pour détruire une fédération qui a gagné 4-4 ? Dans la gestion des fédérations, vous faites comment ? La gestion des fédérations pose problème. C'est la volonté du chef du ministère des Sports. Alors le problème de l'Africa Food, le cas de l'Africa Food n'est pas isolé selon vous ? Du tout. Mais puisque c'est un cheminement, en fait, c'est l'hydre qui était hors de portée du ministère des Sports. On a finalement soumis cet hydre à la trajectoire du ministère des Sports pour que le match soit donné. Et dans ce match, l'Africa Food ne se semble pas donner l'impression d'avoir été vaincu. Arrêtez le mandat, vous avez une réaction ? Merci. Non, je vais y parler. Vraiment, il faut que... Allez-y. D'abord, je présente les excuses aux téléspectateurs parce que tout à l'heure, nous avons eu des comportements quelque peu indignes. Je suis heureux de voir que la sérénité et la convivialité soient revenus sur le plateau. Et j'espère que Bobo ne va plus s'y méprendre. Alors, mais... Merci pour les écoles. Croyez-moi, en tant qu'élite, il nous appartient, c'est à nous qu'il revient d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Quand il nous a donné, quand nous sommes convoqués pour émettre des opinions, nous devons effectivement éclairer le peuple. Pour qu'il soit outillé, pour qu'il ait des clés de décryptage. Pour un meilleur discernement. En un mot, la vérité. Alors, Améquet, pour qui j'ai beaucoup d'estime, a dit des choses absurdes, sur lesquelles je ne peine de pas revenir. Parce qu'il a fait un procès au gouvernement. Lorsque vous dites, vous l'avez dit de manière claire. Non, 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 je ne peux pas laisser passer ça. Annoncer. Que le gouvernement s'activerait à mettre sur pied un comédien de normalisation. Et que, dans le cas d'espèce, ce serait même mis en mouvement au travers de la CAF, qu'il a appelé à la rescousse. Je crois que ça a été dit ici. Je voudrais déconstruire ce mensonge grossier. Lorsqu'on met sur pied un comédien de normalisation, que ce soit en amont ou en aval, il y a des consultations préalables. Ça a dit que même si l'initiative venait de la FIFA, je ne vais pas revenir à des référents, il y a une jurisprudence. Il y a des cas antérieurs qui attestent de cela. On ne peut pas venir me supprimer un comédien de normalisation sans que le gouvernement n'ait donné son avis. C'est en amont. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour mes compagnistes et pour les compatriotes. Je reviens encore sur cette histoire du président, de l'exécutif de la Fédération Camerounaise de football. Parce que quand vous dites qu'on n'essaye pas des manœuvres subversives de le bouder hors de son poste alors qu'il jouit d'un mandat, il a été clairement élu. Et d'où fils est un Camerounais, je crois qu'il faut être sorcier pour ne pas l'aimer, pour ne pas avoir pour lui de l'affection, pour le niveau d'émotion qu'il a secrété en nous, pour ce qu'il représente, pour l'icône qu'il est. Mais d'où vient-il que chaque fois qu'on doit aborder des questions et entrer à l'exécutif de l'Afrique à foot, on a l'impression qu'il s'agit d'un être sanctuarisé, ou le fait d'avoir été auréolé à l'international, le soustrait à la critique. C'est un manque d'humilité et c'est absurde. C'est une aberration. Jamais auparavant. Je le dis pour qu'on arrive au contexte qui peut justifier là où nous en sommes. Un président n'a bénéficié d'autant de faveur. Mais lorsqu'au cours de votre magistère, l'État qui exerce la tutelle sur vous, parce que dois-je rappeler que les fédérations exercent leur magistère sous la tutelle du ministère des Sports, et que toute association, dans le cas d'Espèce, exerce son autorité parce qu'elle a reçu une parcelle d'autorité qui est d'abord égalienne. On a tendance à l'opérer de vue, vraiment évacuer de votre esprit, qu'il existe un problème de personne, en l'occurrence entre le ministère, le ministre et le président. C'est deux trajectoires opposées. Il y a un maître, un savant et un joueur de football, maintenant qu'il est dans sa gestion. Qu'on ne prend pas au radeur. Non plus. Non, je venais lui rendre hommage. C'est ça dans le problème. Lorsque le propos n'est pas dithyramique, il s'abatte sur vous une fougue de... C'est-à-dire une déferlante des critiques qu'on estime que vous ne devez pas. Au nom de quoi ? C'est lorsque vous êtes un homme public et qu'on vous a confié la gestion du patrimoine. Vous ne pourrez pas vous comporter selon votre bon vouloir. C'est le sens du discours présidentiel sur lequel moi je m'appuie. Le président est clair à l'intérieur du diagnostic qu'il a opéré. Et il sait quel est l'attachement, que c'est l'opium du peuple. Le président sait combien son peuple est attaché au football et combien il crée un environnement parfois de joie, si bien qu'il ne peut pas continuer à le laisser dans la perdition. Aussi a-t-il bien voulu indiquer, ayant compris son peuple, qu'il est bon qu'on reconsidère un certain nombre d'aspects, en l'occurrence sa gestion. Parce qu'il faut partir de là pour comprendre le scénario un peu inhabituel qui justifie qu'on est dans une situation délicate, qui commande des mesures urgentes. Je suis un politique, je suis dehors des PC. Et pour nous, on sait que nous devons travailler pour que notre peuple vive mieux. Et c'est un bonbon, c'est un biscuit. Les Camerounais aiment le football. N'a-t-il pas dit comme le Lyon et l'Ontario en Italie en 1990 lorsqu'il s'exprimait ? Il a toujours convoqué cette équipe en exemple. Lorsqu'il lui semble, un temps soit peu, qu'il y a des rapages, c'est normal qu'il instituise des des rapages. Et comprenez qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas passer outre. Voyez ce qui s'est passé au Qatar. Voyez comment on a géré les gens au niveau de la... C'est des compatriotes, c'est des Camerounais. Vous avez vu le cas d'Onana ? Ce n'est pas pour polémiquer ou pour mettre l'indiscipline qu'on n'a jamais justifié. C'est bidon, c'est complètement vide. Qu'est-ce qui vous fait dire ? Si, bonbon, tu peux te réjouir qu'on a eu quatre points. Qu'on l'a servi, si André était resté, est-ce que tu peux garantir qu'on serait par exemple en début de finale ? Comment peut-on vous expliquer ? Parce qu'il gagne d'abord la championne de la Ville Manchester. C'est en huitième de finale de la Coupe du Monde qu'il devait aller. Non, 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 on n'est pas encore. Tu ne vas pas revenir sur son talent. Non, je t'ai mis, c'est extrêmement important. Nous sommes à la Cannes. Comment vous expliquer que vous allez l'extraire d'un groupe sans justification et après vous raconter des balivelles ? Pour toutes ces raisons, c'est des problèmes d'hommes. C'est des problèmes de groupe. Et le ministre Mouel a dit qu'on ne peut pas prétendre vouloir l'unité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ? L'union sacrée et sémer les germes de la division. Vous comprenez ? Vous voyez la tendance du gouvernement, vous voyez la constance à interpréter, à faire des analyses, à décrypter pour parvenir à des solutions urgentes qui font en sorte qu'il faut qu'on reconsidère au niveau de ce football. C'est alors que le président a instruit son gouvernement. Il l'a dit de manière très claire. J'ai donné des instructions, à moins qu'il ne sache plus parler français ou se comprendre. C'est peut-être ce que vous dites. Et il dit, et particulièrement au ministère des Sports, vous ne pouvez pas faire une analyse sans tenir compte de ce discours qui est un axe crucial dans le cadre de la compréhension de ce qui suivra. Fabien Moro, c'est vrai que je voudrais qu'on regarde un peu. Oh non, non, il faut qu'on avance. Parce que les autres temps, ils ont la parole, ils l'écoutent. J'avais une question pour vous. Oui, mais à vous, vous avez donné la parole 15 fois. Non. Je voudrais aborder un autre volet de la question au-delà du conflit Fekafouk-Minset. Nous avons parcouru la toile. On a vu un bon nombre de réactions des Camerounais en général et particulièrement des spécialistes du football. Et plusieurs jettent un peu de discrédit sur les choix opérés par le Minset. Mais bien sûr, parce que madame, dans aucun pays au monde, les ministres recrutent les entraîneurs. Non, je parle des personnes. Je dis donc ceci. Ce sont des Camerouniseries. La FIFA est claire. C'est l'organe technique qui recrute et appose. C'est la signature de l'organe technique qui est valide à l'international. Donc, j'ai suivi sur ce plateau M. Manda qui a voulu nous faire croire que non, à Nesna, quand on est arrivé en France, Sarkozy a dit ceci. D'abord, ce n'était pas Sarkozy. C'était Mme Bachelot en 2010 qui a dit à M. Escalette « Vous allez démissionner. » « Vous allez réagir, vous allez réagir. » Et je peux vous comprendre, vous n'êtes pas dans les milieux de sport. On ne va pas recommencer. Vous n'êtes pas dans les milieux de sport. Ça vous a échappé. On ne va pas recommencer. C'est Mme Bachelot qui monte au créneau… « Ministre de la santé, de la jeunesse des sports. » Voilà. En 2010, il dit à M. M. Escalette, quand est tenu la débarque en Est et en Afrique du Sud, vous allez démissionner. Et dès qu'elle a prononcé cette phrase « La FIFA s'est insurgée. » Ce n'est pas vous, ministre de sport, de demander à un président élu de démissionner. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que M. Manda… Mais est-ce qu'il n'y avait pas le regard de la très haute institution ? Non, ils l'ont dit parce qu'ils ont parlé avec le cœur. Mais ils n'ont pas parlé avec la tête parce que les textes, elles sont là. Il n'a pas démissionné. Non, je te dis pourquoi il a démissionné. La France a donc ouvert… Elle a ouvert une enquête auprès de M. Escalette. Et on a trouvé dans ses comptes beaucoup d'argent. Étant donné que sa fonction est une fonction… Non, l'argent va parler d'argent. Il est une fonction… Il y a des prétentions. Non. Il y a des prétentions. M. Manda, quand tu parlais, je t'écoutais. Je ne sais pas pourquoi tu veux t'agiter. Il faut m'écouter. Vous avez dit des choses qui ne sont pas vraies. Je vous dis ce qui s'est passé. Et lorsqu'on a trouvé dans ses fortes sommes d'argent, on a appelé M. Escalette en lui disant que votre fonction n'est pas une fonction lucrative. Vous faites comment pour avoir autant d'argent dans vos caisses ? Sachant que ces argents sont venus, soit par des contrats, des pots de vins sous le terrain, ici le contrat avec tel ou tel truc. On lui a donc proposé ceci. Tu as un choix à faire. Soit tu parles doucement, tu vas juger de ton argent. Nous, on ne te cherche plus. Puisque notre objectif, c'est que tu partes. Soit tu persistes à rester là. On ouvre dans une enquête contre vous. Et vous allez nous expliquer comment vous avez fait pour avoir de l'argent. Voilà ce qui s'est passé au retour de Nasdaq. Ça n'a donc rien à voir avec le contexte que nous avons au Cameroun à l'heure actuelle. Pour prendre ce genre d'exemple. Dès que j'ai évacué ça... Et le dernier président de la fédération... S'il te plaît, je n'ai pas besoin de parler de nos grés. Comment il parle ? Qui ça ? Le dernier. Je n'ai pas besoin de parler de nos grés. Je vais parler de ce que tu as dit. Vous allez réagir après. Maintenant, j'ai suivi sur ce plateau. Quelqu'un a parlé que non, on veut manipuler l'opinion, patati patata. Mais tout le monde sait que cette personne est allée dans une télévision manipuler l'opinion en disant que l'entraîneur national avait des faux diplômes. Tout le monde sait. S'il vous plaît. Non, on ne parle pas de ça ici. Non, on ne parle pas de ça ici. J'ai été à l'autre point d'encre. Vous allez sauter là au tribunal. C'est le problème là-bas. Mais je dis que tu as manipulé l'opinion. Je t'ai dit que c'est le juge qui va dire si j'ai manipulé. Tu n'es rien dans ça. Non, tu as manipulé l'opinion. Le juge va dire si j'ai manipulé. Maintenant, j'avance. Maintenant, j'avance. Monsieur El Somba parlait d'une décision gouvernementale. Que Samuel ne devrait pas se réunir, patati patata. Vous savez l'histoire de la 4 forces. On a décoré les gens au nom du gouvernement. Mais ça n'a pas empêché une semaine ou deux semaines après, on a ouvert les enquêtes là-bas. Donc les gens parlent au nom du gouvernement pour donner l'impression que c'est eux qui tiennent le pouvoir et qui peuvent dire, parce que de contre-brandi, gouvernement, tu entres dans ta coquille. C'est pour cela qu'un mec a dit ici que le gouvernement est justiciable. Si un individu estime qu'il n'est pas justiciable, si un individu estime qu'il a été violé dans ses droits, il vend justice et les gens gagnent les procès contre le gouvernement ou contre l'État, si vous voulez. Oui, il ne réagit pas. Je n'ai pas fini. Je suis en train de tuiter. Il ne réagit pas. Je suis en train d'être d'accord. Donc pour dire que dans cette histoire, la meilleure méthode était la concertation. Si on était passé dans la concertation, on ne serait pas arrivé là où on est là. Mais quand on regarde la physionomie de cette affaire, on voit qu'il y a un retour de règlement de compte. Je vous prends un exemple. Vous faites comment pour nommer M. Ngachou dans un staff technique qui a porté plainte à la Fédération ? Vous faites comment pour nommer Barlon qui est en justice avec la Fédération dans un staff technique qui doit être utilisé par la Fédération ? Donc vous voyez qu'on cherche les gens qui peuvent être comme vos ennemis. Je n'ai pas dit qu'ils sont des ennemis. On vous dit voilà les gens. On n'impose pas les gens à une institution. Et je continue à dire ici que lorsqu'on va arriver, comme Amélie le disait tout à l'heure, à un point de non-retour, c'est la FIFA qui va agir. Et je connais. Ce n'est pas un chantage. Je ne connais pas le chantage. Je dis ce qui peut arriver. Parce que le Cameroun, le Cameroun en ayant souscrit à la FIFA comme âme, de par ce temps à aligner une partie de sa souveraineté. C'est les lois de la FIFA qui priment sur les lois du Cameroun. La convention, c'est l'espèce qui vit la Fédération. Non, je dis que cette convention n'a plus de valeur si la FIFA agir. Et vous, c'est la gestion et le recrutement. Ça s'apprête la super-naturalité. Donc, c'est les textes de la FIFA qui vont. Oui, Fabien, mon bon merci. D'accord, je vous en prie. Merci. Madame Zana, chère panéliste, je voudrais revenir sur deux choses. J'ai inauguré mon propos sur ce plateau en disant qu'ils ont manqué de concertation. C'est par là que j'ai commencé mon propos. C'est qui est vrai. Voilà. Donc, on arrive à la fin, à la conclusion par laquelle on a commencé. C'est-à-dire qu'ils ont manqué assez de concertation. Parce qu'ils ne savaient que... Mais je voudrais dire que c'est l'occasion, donc, de saisir l'opportunité de la concertation. Parce que les mesures à prendre ont été prises. Ça veut dire, en d'autres termes, que comme je l'ai dit au départ, il y a eu une volonté de changement et un changement de volonté. Et ça vient du plus haut sommet de l'État. D'accord. Il faut être sage pour comprendre qu'à partir de cet instant et des indicateurs que vous avez au jour le jour, qu'il faut se saisir de l'occasion, justement, pour créer la concertation qui va faire qu'on puisse travailler harmonieusement dans le contexte du changement de volonté et de la volonté de changement qu'a imprimé le chef de l'État. Parce que tout ce bavardage que nous sommes en train de faire pour avoir... Ouais, ou moins, moins, les combis, et tôt, la FEC à foutre, le ministère... Mais non. Je l'ai dit ici. Le ministre d'Espoir lui-même n'est pas celui qui a déclenché ce processus. Donc, il n'est pas en conflit avec quelqu'un. Le ministre d'Espoir a reçu les hautes instructions du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même. Jamais le chef de l'État n'a pris la parole. Donc, il a demandé au ministre de nommer... Pour dire... On ne peut pas aller jusqu'à là, Fabien Bobo. ...qu'il a donné les instructions. Mais il l'a dit. S'il vous plaît. Ce qu'il n'a pas dit, c'est quelles instructions il a données. Mais au fil du temps, nous découvrons la nature, la forme et le contenu des instructions et par la manière dont elles s'exécutent. C'est pour ça que je viens de parler de... Tout à l'heure, Fabien a répondu à la question que j'ai... Pour moi, je pense que, comme je le dis, il faut manquer de sagesse pour comprendre qu'il y a eu au départ cela. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je vous en prie. Oui. J'ai évoqué la question des performances. Vous voulez qu'on parle plus clairement. Les performances du nouveau coach qui sont remises en place. Oui, mais si nous nous saisissons de l'opportunité qu'offre la venue de cette nouvelle équipe et la mise en place d'un cadre de concertation, on va se concerter sur le mécanisme qui va donc permettre à cette équipe de travailler en toute sérénité et de garantir, n'est-ce pas, les éléments qui puissent accompagner, justement, vers la performance, le travail de cette équipe-là. Et je pense que c'est ce que la sagesse nous commande de faire. Plutôt que de vouloir aller... Je suis d'accord avec vous, monsieur. Dans un choc frontal où on veut faire valoir, si l'autre, sa posture de là, telle institution plutôt qu'une autre. Je crois que ça ne sert pas, le football camerounais. Et ça ne sert pas les objectifs du peuple camerounais que de voir cette équipe recommencer à rayonner, se reconstruire, se mettre en place et conquérir les titres qui sont en compétition. Je pense que c'est cela que la sagesse commande en ce moment. Je crois qu'on va revenir à des meilleurs sentiments, parce que les missions sont évacuées. Maintenant, on va résonner normalement. Je crois que j'ai dit, dès le départ, j'ai dit, et je ne veux pas que je participe en disant que j'insiste qu'il n'y a pas eu de violation de quoi que ce soit dans l'animation. Mais il y a eu un problème de coordination, de synchronisation, des points de vue sur une question qui était cruciale. Quand ça s'est fait comme ça, personne ne va nommer un autre entraîneur. Il y a des alentraîneurs. Mais nous avons un communiqué final. Non, 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 on est en train de causer maintenant pour sortir de la fin, non ? Je dis donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comment on encadre le travail des gens qui ont déjà été nommés. Non, mais on ne peut même pas faire autrement. Je voudrais dire au président de l'APK, tu regardes la caméra, je lui dis que les gens qui te disent d'affronter le gouvernement, les gens-là, c'est eux qui ont dit à IA Mohamed d'affronter le gouvernement. Prends les noms, prends la liste des gens qui viennent te conseiller. Tu regardes les amis de IA qui lui disaient que le gouvernement n'est rien, on ne va rien te faire. C'est eux. C'est les mêmes gens, les mêmes gens-là qui conseillent Tom Biaroko. Aujourd'hui, Tom Biaroko est interdit d'aller même au stade, il va être chez lui, il n'est pas même plus au stade. C'est la FIFA qui fait la politique. C'est les mêmes gens, moi je suis courant, c'est les mêmes gens qui conseillent un bonbon djoya pour dire que non, viol ça, il n'y a rien de viol, encore l'autre, il n'y a rien de viol. On n'affronte pas, on ne va pas face à face avec les gars. Là où le ministre est arrivé là, le ministre a été conseiller de la présidentielle. Donc quand le ministre est déjà arrivé là, ce n'est pas, je parle ce qu'il peut. Maintenant le président va faire comme il veut avec ses conseillers qui lui disaient de faire la guerre au gouvernement. Moi je ne sais pas de problème avec ça. Qu'ils fassent la guerre même, ils vont, mais quand il va tomber, la preuve est tombée au quartier seul. Mais eux ils sont sur les plateaux ici. Et tout, c'est tombé ? Ils sont sur les plateaux ici. Il y a Mohamed en prison, eux ils sont sur les plateaux ici. Donc je suis en train de dire que le président doit faire attention à ce qui se joue là maintenant. On parle de Sam Nui et tout, tu parles de Tom Biaroko. S'il vous plaît. Évitons ce genre de réaction Fabien Bobo, je vous en prie. Le président. On est sur un plateau télé. Moi je ne vais même pas citer son nom. Vous avez, si vous avez fini, je vais passer la parole. J'étais en train de vouloir finir. Je dis donc, je dis au président, au président de l'Afrique à faute, que l'Afrique à faute est un truc qui est très compliqué, c'est très complexe. Quand le ministre est arrivé, au niveau où il est arrivé, même s'il a tort de le faire, vous ne l'affrontez pas. Vous mobilisez vos équipes pour réfléchir sur comment on s'approprie de cette décision qui est une mauvaise décision, si elle est mauvaise, pour tirer le meilleur de cette décision. En cadre, le travail des gens qui vont arriver. C'est tout ce qu'il peut faire. Ceux qui lui disaient d'aller affronter le ministre là, affronter le ministre. Ceux qui lui disaient que ce n'est pas le président qui a dit. Comme si le président était obligé de dire quelque chose. Comme si le président, si on suppose que ce n'est pas lui qui a dit, est-ce qu'il a obligé de dire quelque chose ? Mais on a une lettre du SGPR qui va dans ce sens. Depuis qu'elle est sortie, je ne crois pas qu'il est niée que ce soit de lui. Mais vous faites comment pour qu'à ce niveau de l'État, des gens aient pris position ? Sur une affaire où ils ont même le droit de prendre position, puisqu'il dit que l'encadrement juridique permet à ces gens de prendre cette position. Comment vous faites pour dire que vous allez les affronter ? Comment vous faites vous menacer de faire venir la CIFA, les machins, tout ça ? Si le Cameroun est suspendu, qui est perdant ? C'est l'État ? C'est d'abord même la fédération. On en vient de poser. Je vous dis que c'est d'abord la fédération. Tu as dit que la fédération perd la possibilité de transférer les choix. Suivez un peu. Moi, j'ai fini. Vous avez recommencé avec les gros mots. Non, c'est une logique suicidaire. C'est une résurrection, Bobo. Si on suspend le Cameroun, c'est l'image de Paul Biak que vous écornez. Et de toute la diplomatie camerounaise. Mais je vous dis que le principal perdant dans les détails, qu'il perd quoi ? Il perd l'argent. Il perd le transfert des joueurs. Il perd la mobilité de ceci. Il perd les stades. C'est la fédération. Donc, ils ne peuvent pas pourrir le risque de faire venir la FIFA. Pour suspendre le Cameroun. Pour un petit dossier comme celui-ci. Ça, c'est mon avis. Madame, dites-moi ce qu'ils ont l'habitude de faire. Avec leur conseiller qui est conseillé aussi. Il y a Mohamed là. Georges Améquet. Par rapport à ce que la fédération camerounaise de football a relevé dans son communiqué final, peut-être que je vais encore me répéter. Est-ce qu'il n'y a pas... La loi ne prévoit pas quelque chose. Lorsqu'une équipe nationale se retrouve avec une situation de discéphalisme. Je vous ai dit, Christine... Peut-être que ça amènerait les membres de l'Afrique à foot à se raviser. Peut-être. Au cas où ils seraient en mauvaise posture. Tout le monde peut faire un ordre honorable. Tout le monde. Même le ministre des Sports. Même le gouvernement. Dans son ensemble. Même la fédération. Et les acteurs que nous sommes. Tout le monde peut faire un ordre honorable. Je vous ai indiqué, il faut lire ce qu'il y a. Parce que vous avez appelé. C'est pour toileter. Pour expliquer ce qui se passe. Monsieur Mandat, tous les autres. Et puis non. Qui s'hérit aujourd'hui un très grand conseiller. Moi j'ai toujours été conseillère. Tous les gens que j'ai cités là tout à l'heure. Sauf que j'ai toujours conseillé. Que ne faites pas ça. Et ils ont fait. Non le ministre a l'a fait le grab. Puis je n'en a fait pas voler. Non, 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 non. Je l'ai conseillé. Tu l'avais conseillé. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est... Peut-être que c'est Christine qui ne sait pas que toi et moi. Allez-y, j'en j'en ai fait. Non, ça c'est personnel. C'est pas personnel. Non. S'il vous plaît. Oui. Je prospère donc en disant que tout le monde peut faire la monnaie d'orale. Oui. Mais il y a quelque chose. La pilule que Pino demande aux ordres d'abalir. Dis oui. Tu as dit. Non, vous n'avez pas un seul interlocuteur. Vous parlez à la télévision. Puisqu'il vient de parler. Oui, après, vous avez dit Jean-Conseillé. Il faut qu'on l'interpelle. Pour dire que... Il souhaite, tout le monde. Tout le monde ici souhaite que la pilule amère soit avalée. Beaucoup a indiqué deux situations suffisamment rocambolèques dans cette nomination. Ça c'est Gérard. C'est notre souhait. C'est notre souhait que cela soit géré. Moi, je suis des sciences conciliateurs. C'est notre souhait. Que les acteurs... Parce qu'on a vu, dès la nomination, le premier poste de base, Benjamin, il débat l'autre. Sur Facebook. Qui n'était pas un poste de base. C'était un autre poste. Ah d'accord, ça me rassure. Pour dire simplement que les acteurs doivent se parler. Ils doivent se parler. Au Cameroun, on a foutu le dialogue très loin. Monsieur Malik l'a dit, il l'a répété. La concertation, c'est le cadre de concertation qui a fait défaut. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que le processus commence par la sollicitation de nomination d'un encadrement technique par la fédération. Il l'a fait en proposant une shortlist. Ça m'a commencé. Comment on peut arriver à savoir la shortlist ? Allez, finissez d'abord. Vous allez répondre. Non, puisqu'il n'y a plus d'encadrement. Vous pouvez aussi... Vous pouvez aussi finir votre... J'avance. La shortlist, il a la réponse à la shortlist. Quand on dépose la question, tu t'es l'aide. Allons-y. La fréquence à mon pointe. Je vous en prie. Soyons courtois, je vous en prie. Il a la parole. Écoutons ce qu'il est en train de dire. La shortlist, c'est proposé. Oui. Vous estimez que dans la shortlist, il ne faut pas retenir personne. Vous créez un cadre où vous dites que les aspects de haut niveau se sont retrouvés pour évaluer. D'où sont sortis les autres candidatures ? À quelle fin ? À quelle fin sont les autres candidatures ? À quelle fin ? Comment on peut lancer un processus du recrutement de l'enteneur en dehors de la fédération ? Dans ces 48, il faut ajouter les trois de la shortlist de la fédération. Et lorsqu'on arrive là, lorsque vous décidez même de nommer tout l'encadrement technique, même ceux qui ne relèvent pas de votre compétence... Il y en a quand même qui relèvent sa compétence. Madame, calme-toi. Oui, oui. C'est ce que tu dis ? J'ai dit ceci. Ah, mais tant mieux. S'il vous plaît. Non, non, non. Vous avez évoqué la mise à disposition. Soyons méthode. D'accord. La mise à disposition, elle peut se mobiliser. Le ministre peut mettre à disposition. Mais qui met-on à disposition ? Pas quand même le cordeau. C'est ce que tu veux dire. Qui met-on à disposition ? Pas le coordonnateur. Oui, oui. Et même dans le cas de la nomination des enteneurs... Ah, c'est le bon là-dedans. Même dans le cas de la nomination des enteneurs. Si on ouvre l'article 9, là, on lit in extenso. On s'en est d'accord, donc là également, il y a un problème. Et il vous a été dit, ici, que la mise à disposition, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Est-ce ni l'eau. Vous mettez à disposition, à charge pour celui qui reçoit, d'enteriner votre choix et de les contractualiser ? C'est ce contrat qui vaut à la FIFA. C'est ce contrat qui vaut à la FIFA et à l'instance internationale, qui donne qualité pour s'asseoir sur une bande de touches. Le président est un saliveur à contractualiser les gens. C'est pour ça que nous disons que tout le monde... Vous voulez l'indiquer à l'erreur ? Et lorsque c'est l'impossible... Merci, monsieur le coup. Il y a quand même deux personnes... Si vous voulez faire comme vous dites là. ... qui elles-mêmes doivent enclencher le processus de réconciliation. Parce que faire cohabiter Samuel Eto' avec Didier Benjamin Barlop... Faisons les amis. C'était des amis. Nous souhaitons qu'ils demeurent amis. Est-ce qu'on est dans un problème de personne ? Mais ils sont en justice ! C'est signe. Contre la fédération. Au moins qu'on ne sait pas. Vous pouvez travailler à la fédération alors que vous portez plainte à la fédération. Ils sont obligés de s'arranger, non ? Il s'agit de deux personnes. Ils peuvent rétenir la plainte. Ça n'existe dans aucune fédération. Oui, oui, allez-y. Vous avez les responsabilités qui sont les vôtres, ici, à Vision. Portez plainte à l'institution, vous venez travailler là. Vous avez des soucis avec un collaborateur. On vous l'impose, ça vous pose un problème. Mais si vous êtes un gentleman, vous pouvez faire amendeurable et dire, tant qu'à faire... Encore que c'est des amis ? Tant qu'à faire, on peut avancer. D'accord, merci. C'est possible qu'on avance. Mais pour nous qui avons fait des études en négociation, il y a ce qu'on appelle la surenchère. Avant d'arriver à l'accalmie, il y a des couloirs par lesquels on passe. Donc c'est toi qui lui conseille ça ? Du tout. Merci. Du tout. Pour dire simplement que, votre souverain de cette émission, c'est que les différents acteurs fument le calumet et la paix, que le ministre lui-même, rétrograde, appelle. La constatation va commencer entre le ministre de la Fédération et le président de la Fédération avec tous les autres qu'on propose, avec qui il doit travailler dans les prochains jours, si cela est acté. Nous sommes déjà dans les solutions. Voilà. Madame, vous savez, il y a quelque chose qui m'a amusé tout au long de cette émission. Vous allez finir avec les solutions. Chacun doit avoir quelque chose à proposer. Je vais proposer. Ce n'est pas un problème. D'accord. Rien ne dépasse les hommes s'ils ont la volonté de se regarder en face. D'accord. Merci. Même Dieu viendra intervenir pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que, sur ce plateau, on brandit toujours. Le gouvernement a dit ceci. On ne peut pas affronter le gouvernement en face. Bap, 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 bap. La volonté du chef de l'État, c'est ceci. Madame, tout un stade à Ouléné a déjà mangé tout l'argent du Cameroun. Il faut que je parle comme au quartier. C'est ça le débat ? Est-ce que c'est la volonté du chef de l'État là-bas ? C'est Jean qui parle aujourd'hui que c'est le chef de l'État qui a dit que... Le chef de l'État ne leur a pas dit que construisait le stade. C'est peut-être des situations différentes. Non, 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 c'est important. C'est important, madame. C'est malsain. Madame, 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 c'est important. Vous ne pouvez pas fouler au pied les directives du chef de l'État en vous donnant autant d'argent pour construire un stade. Jusqu'à aujourd'hui, ce stade n'est pas fini. Et vous estimez que vous faites la volonté du chef de l'État. Donc la volonté du chef de l'État n'est pas nécessaire que lorsque vous devrez nommer les entraîneurs pour les imposer à la fédération. Mais quand le chef de l'État vous dit qu'on suis un stade pour la canne, vous foulez tout cela au pied et vous dites que vous faites la volonté du chef de l'État. C'est bien, Bobo. Maintenant, pour donc revenir aux propositions, je crois que tout le monde sur ce plateau a surabondamment expliqué. Et je tire déjà un coup de chapeau à M. Éveillé qui est resté constant dans l'introduction de son propos sur ce plateau. et même à la conclusion, qui parle de concertation. Si nous sommes arrivés là où nous sommes là, c'est parce que les gens se sont arrogés. Les pouvoirs, le chef de l'État a dit que moi je peux faire ceci sans tenir compte de qui que ce soit. Non. Il n'y a pas de football dans un pays sans la fédération. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Je mets quiconque des fédérations. Et qu'est-ce que c'est une fédération ? La fédération, c'est l'ensemble des membres... C'est quoi la fédération ? Elle est même de moi. Permettez. Vous avez dit la parole tout à l'heure. Allez-y. Le pays, c'est qui qui l'écart ? C'est le Cameroun. Le pays a concédé des droits. Laisse que je finisse, M. Manda. Donc, vous ne pouvez pas dans un pays où les gens sont je vais dire sérieux vous ne pouvez pas déléguer les pouvoirs à quelqu'un de gérer. Vous revenez encore gérer à sa place. Ça n'existe dans aucun pays au monde. C'est pour cela que je mets M. Manda au défi de me citer un seul pays au monde où un ministre aille recruter un entraîneur et cet entraîneur allait s'asseoir sur le banc de touche d'une équipe nationale sans l'aval de la fédération. Est-ce que vous savez que lorsque M. Otto Fister a été recruté en 2007 par le ministre Edjo à l'époque M. Eya Mohamed par politesse a dit je ne suis pas d'accord mais je ne m'oppose pas je vais le laisser cet entraîneur travailler. Mais si, si M. Eya Mohamed avait pris son bic et crié une seule phrase je ne reconnais pas M. Otto Fister comme entraîneur des lignes d'un octable point il faxait ça à la FIFA Otto Fister n'aurait jamais pris place sur le banc de touche des lignes d'Ordan. C'est la solution que vous proposez ? Ce n'est pas ce que je dis je suis en train de prendre une histoire qui est passée depuis pour dire que il n'y a pas de football sans la fédération. Ça n'existe pas il n'y a pas de recrutement d'un entraîneur sans l'avis de la fédération. C'est comme ça que ça se passe dans les pays qui se respectent dans les pays qui marchent selon la vision du premier sportif et tout ça. Paul Béa ne peut pas demander qu'on vienne galvaniser son décret. Quel décret ? Ce n'est pas possible ! On a fini sur le décret. Ce n'est pas possible ! D'accord, allez-y. Alors pour conclure, je voudrais dire merci à tous nos copanélistes. Sous l'année de moi. Parce que nous sommes à moins dix minutes de la fin de l'émission. Moins combien ? Moins dix minutes. Ah on a encore du temps. Alors divisé par six, j'en ai trois. Non, ce n'est pas toi qui parle de toi. L'arrêt de toi, c'est arithmétique. Ah tu as déjà pris une minute. Allez-y, allez-y. Alors c'est ce que je voudrais dire. Au-delà de tout, ce qui nous désunit est infiniment plus petit que ce qui devrait nous rassembler. Nous avons un partage de notre Cameroun sous la coupole de Paul-Bia. C'est un idéal. Le football est un fruit, est un élément de rassemblement. À côté de tous les autres combats que nous menons au quotidien, je l'ai dit dans le terme d'entrée de jeu, que par exemple nous sommes, même si c'est consacré par la Constitution dans une démocratie, personne en sortant d'ici ne va être interpellé ou trouver un gendarme à la sortie. Vous voyez combien nous avons un président qui est soucié du bien-être de la population. Vous voyez que tout ce que nous disons ici, c'est l'expression libre de nos opinions. Ça donne même le droit à certaines personnalités publiques de faire des diatribes. Un maître, comme vous l'avez dit, un enseignant, un éminent. Sur la question des interprétations, je vais conclure en disant que nous devons distinguer les vocables de gestion et de recruteurs. Quel que soit comme ma grand-mère disait souvent, même si on arrive à l'ONU, il y a un point d'achoppement. C'est ça, le vide laissé par cette disposition. Et je veux vous rassurer qu'il peut arriver qu'effectivement, un texte recèle en son sein des vides. même au niveau des plus hautes administrations. Et l'autorité supra peut acter, prendre des mesures fonctionnelles qui, dans le cas d'espèce, sont ficelés. Donc, le texte du ministre c'est la boussole puisqu'il rappelle dans son article 9 ce que la loi dispose. Nous ne sommes pas passés en force. Je vous l'ai donc dit vraiment, même au plan conjoncturel, les propositions que vous avez faites, on ne pouvait pas les évoquer. Elles sont grotesques. Vous avez vu ce que Né Renard par exemple était supposé toucher. Si on ne parle pas de ça, c'est qu'on a gravité le sujet, c'est qu'on n'est pas entré au fond. Nous sommes dans une conjoncture, dans un contexte économique qui est délicat. Quand vous demandez à quelqu'un de venir ramasser un milliard 6, parce que vous allez me dire qu'il y a eu des tours de gestion ailleurs. Et à mon frère Bobo, je te reconnais effectivement le mérite d'être un des pionniers dans la consultation avec l'invapé à son âme. Je ne voudrais pas que ton idéologie soit obstruée parce que tu refuses de comprendre. Tu t'enfermes derrière des personnes que nous aimons tous mais qui à moins de l'air ne sont pas à la hauteur. Quand vous demandez à un État dans notre contexte, parce que vous allez appeler la FIFA de pomper 2 milliards de francs à un individu par banque de travail, vous demandez de pomper, je ne sais pas si vous êtes rationnel de quoi est-ce que cela procède. C'est de la folie parce que vous allez appeler la FIFA. Alors, il faut faire attention. Ce sont les règles établies. Je vais vous dire que la loi ne se dit pas. On est à la fin de l'émission. pour conclure ma proposition est la suivante. Parce qu'il faudrait que ce soit d'un intérêt, que ce soit bénéfique pour nous tous. J'appelle nos frères de Tinga à comprendre qu'il y a un État et que ce que nous sommes est bien souvent en fonction de cet État. Et lorsque, même pour nos valeurs anthropologiques, le père a sommé, considérant même que tu aurais raison ce qui n'est pas le cas dans l'espèce, tu fais profil bas. Tu dis papa. J'ai entendu que papa, qui l'a souvent dit papa, c'est maintenant qu'on veut que oui, papa a parlé. Et quand on en affronte et tout, pourquoi on nous demande on en a fait profil bas ? Ne reviens pas sur la question de la question, je vais vous confondre. Puisqu'il tourne ce sera l'objet de notre édition. Il faut donc qu'il s'agisse, qu'il comprenne que la plus haute autorité, papa, dit à maman que papa, papa a donc parlé. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Autre mot de fin ? Mon mot de fin, c'est que la paix revienne dans notre mouvement sportif de manière générale et singulièrement dans le football. C'est que le cadre de concertation qui a manqué au départ, même à la fin, soit mis en place pour permettre aux uns et aux autres d'expliquer et de se comprendre. Parce qu'en réalité, toute autre manière de faire serait faire perdre au Cameroun de son prestige, de sa notorité dans le monde entier. Ce que nous avons déjà perdu sur le terrain, gagnons-le au moins en étant serein, en étant convivieux, en ayant en partage l'intérêt national. D'accord. Oui, je veux dire à mon frère Manda qui dit que je suis allé m'enfermer dans l'oscurantisme et de quoi, quoi, quoi. Bon, ils aiment utiliser les gros mots, moi. Ça m'amuse. Je vais tout simplement dire à M. Manda que c'est nous-mêmes qui avons fanfaronné au Cameroun de dire que comme son n'était pas à la hauteur, on va à l'international. Qui a dit ça ? On aurait pu, on aurait pu, on aurait pu... Personne n'a dit ça ? Non, c'est toi qui ne sais pas qu'on n'a pas dit. J'ai dit que les gens ont dit qu'on aille à l'international et c'est les hautes autorités du Cameroun. Ils ont sollicité M. M. Voilà. Donc, on a fanfaronné. On aurait pu prendre... Je suppose que vous avez des preuves de ce que vous dites. Madame, vous avez vu mes cheveux ? Très bien. Je suis un homme adulte et à mon âge, on ne craint pas la mort. Parce que moi, j'ai déjà vécu. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait des enfants, ils sont des grandes personnes. Donc, je ne craint pas la mort. Donc, je dis ce que je pense. Quand on a enlevé son, on a dit « Allons à l'international. » On aurait pu prendre un staff technique local et on ne serait pas dans les problèmes. Parce qu'il y a des Camerounais qui peuvent travailler mieux que même que son. Alors, quand on va donc à l'international, on doit se préparer pour ceux qui connaissent un peu l'Europe. Quand vous cherchez un entraîneur en Europe, il y a trois catégories d'entraîneurs. Il y a les entraîneurs de premier choix. Vous êtes à votre conclusion. Oui, je suis en train de conclure. Les entraîneurs de premier choix, deuxième choix et troisième choix. Maintenant, vous mettez la main dans la poche. L'entraîneur nigérien qui amène le nigérien en finale, qui est venu solliciter d'être recruté par le Cameroun, le Nigéria a payé 80 millions euros au moins. Si vous voulez donc les grandes choses, mettez la main dans la poche. D'accord. Donc, pour dire que on ne peut pas dire aujourd'hui que Eto'o fils est allé chercher les entraîneurs pour venir spolier l'État du Cameroun. Ce n'est pas Eto'o qui fixe les prix des entraîneurs. Si vous tapez le net, vous allez voir combien coûtent les grands entraîneurs. 6 mois d'avance. Voilà. Donc, si Eto'o a amené les entraîneurs, c'est à vous de dire que discute avec les entraîneurs, dire-leur que voici la marge n'est pas franchisée chez nous. On peut donner 30 millions, 40 millions, 50 millions. Donc, ne donnons pas l'impression que c'est Eto'o qui a demandé aux gens de venir faire des prétentions salariales. Merci. Docteur Révéler, votre nom. Madame Dana, mon mot de fin ressemblera à celui du début. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons la sagesse de comprendre que ces choses-là dépassent notre simple volonté à nous. Il y a une nouvelle orientation qui est fixée par le plus haut sommet de l'État, notamment le chef lui-même qui s'est exprimé clairement sur l'impression. Et la volonté de concertation doit guider la suite du processus. Parce que pour le moment, on est déjà arrivé à une étape qui est irréversible si c'est la volonté du chef. Maintenant, on doit progresser parce qu'il faut donner une chance à notre équipe, il faut donner une chance à notre sport de pouvoir rayonner. Donc, il faut créer un cadre de concertation adéquat qui va permettre d'aller et que le travail en son sein soit emprunt de l'esprit olympique. Le comité national Pierre de Coubertin est une institution olympique. Et les valeurs que nous enseignons sont les valeurs d'amitié, de tolérance, de respect, de fair play et puis d'excellence. On ne peut pas atteindre l'excellence dans un environnement pollué. D'accord. Voilà. Merci. Sinon, Mbac ? Ce que je vais dire à la fin, c'est que je crois qu'on aura beaucoup parlé pour rien puisque finalement les conseillers du président comprennent que quand on joue au foot du temps, on appelait ça le zolo. Le ministre a mis le zolo. Donc, quand le ballon passe entre les pieds, c'est ça qu'on appelle le zolo. Et le problème avec quand ça passe entre les pieds, c'est que si tu te débats trop, tu te compliques la vie, tu peux me te casser. Donc, le ministre a mis le zolo. Que les gars encaissent et qu'ils s'adaptent. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Ils s'adaptent comment ? J'ai dit dans mon propos ici que le ministre aurait pu faire autrement. Et je crois que le ministre doit apprendre à faire autrement. C'est-à-dire que le ministre doit respecter la fédération. Quelles que soient les problèmes des personnes qui vont exister entre les gens, quand on gère une institution étatique, il y a des petites choses qu'on peut sauter pour le bien du pays. Donc, moi je crois qu'il aurait pu faire autrement. Mais comme il a fait comme il l'a fait, on va seulement avancer. Pourquoi ? Le ministre ne peut pas voir ce qu'il a de à recruter un entonneur et puis il entre là. Ça ne peut pas donner. Maintenant, pour ce qui est du président de l'Afrique à faute, pour ce qui est de la fédération de la fédération de la fédération parce que c'est une institution, je crois qu'il faut savoir choisir les conseils. Et il faut surtout diversifier les conseils. Si vous êtes dans un endroit où les gens vous disent va tuer, va faire mal, c'est toi le plus fort et tout, ils ne te disent pas la vérité. Il faut toujours quelqu'un qui t'empère, quelqu'un qui te dit qu'attention, même en allant faire mal, vas-y doucement et c'est de suite et tout. Donc, tous ces guerriers qui sont autour du président et qui pensent qu'il peut faire la guerre à tout le monde, ce n'est pas des gens qui aident le président. Et le problème, c'est que ce qui peut lui arriver ne sera pas quelque chose de nouveau. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans ce pays. D'accord. Moi, je crois que le président doit être apaisé. Il ne doit pas prendre ça comme une affaire personnelle. Il doit considérer que c'est l'équipe nationale du Cameroun et tout. Maintenant, mettre en place des équipes qui conçoivent le travail du staff qui va arriver, qui encadrent les relations avec ce staff pour que ça se passe de manière harmonieuse. Et tant entendu que la prérogative de gestion administrative et technique de l'équipe nationale de football lui revient. Donc ça, ce n'est pas un sujet de débat. Merci. Dieu donné Somba ? Oui, je crois qu'il faut faire... Parce que très souvent, quand j'entends M. Goubou parler, il ne faut pas considérer la Fécat-Four comme une extraterritorialité camerounaise, c'est-à-dire une sorte de corps étrangé à l'intérieur du Cameroun. C'est une délégation de démission. L'État a donné la délégation d'un certain nombre de démission à la Fécat-Four et la Fécat-Four représente un point focal. Et pour son bon fonctionnement, la FIFA a édité des règles. Mais il ne faut pas utiliser ces règles comme un moyen de chantage au Cameroun. Ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est cet esprit-là qui est là-bas. C'est ce que vous vous dites, M. Somba ? Attendez, laissez-moi finir. Je dis donc ce que vous dites. Parce que s'il n'y avait pas cet esprit, ces gens ne se comporteraient pas comme ça. Ils ne se comporteraient pas dans une logique de bras. Ils auraient compris qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, la Fécat-Four ne peut pas se définir lui-même ses propres missions. C'est l'État qui lui assigne des missions. Parce que c'est une délégation. Et si, à un certain moment, l'État décide d'une certaine décision, les responsables doivent en tenir compte. Et puis, ils ne reviennent pas à la Fécat-Four de choisir ses collaborateurs. On ne peut pas fonctionner dans un pays où des gens viennent capturer une institution et décident que c'est elle qui doit travailler ici. Non. Je dis la décision du ministre à la Fécat-Four de la Fécat-Four. Nous sommes à la Femme des notaires et des dossiers de justice mettent le personnel la main. La décision. Parce que c'est aussi la délégation de pouvoir. Vous n'avez plus la parole. Au regard, c'est un homme. des situations passées, d'un manque de collaboration que tout le monde connaît. Ils ont décidé de renormaliser le fonctionnement de la Fécat-Four. D'accord. Ils ont décidé. Et donc, il a fait des nominations. Il faut prendre acte. D'accord. On peut aller contre une décision du gouvernement, mais dans le respect des règles du gouvernement. D'accord. Il n'est pas question de prendre des armes parce qu'à ce moment-là, ça revient de la rébellion. Merci. Dieu donnait Somba. Merci. Nous sommes au terme de notre émission. Nous sommes à la fin du Club d'Élite de ce dimanche. C'était autour des recrutements au staff, à la tête du staff des lions indomptables du Cameroun. Le débat a été très enrichissant. Je l'espère pour vous qui nous regardez à la maison. Merci à vous, Dr. Avélet. Merci, Pinon Oubar. Merci, Aristide Manda. Merci, Georges Eméquet. Merci à vous, Fabien Bobo. Merci, Dieu donnait Somba. Merci à la billeure officielle des lions indomptables, Elle Dabo, qui m'a fait le plaisir de porter ce vêtement que j'ai sur moi, ainsi que celui que porte Dieu donnait Somba. Nicolas Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Nous espérons que tout le monde a pu s'exprimer librement sur ce plateau et que vous avez su en tirer profit à la maison. Une fois de plus, merci. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes sur Vision 4. Merci. Sous-titrage ST' 501